Vous ne vous êtes jamais demandé par quelle sorcellerie, et il n'y a que de la sorcellerie là-dessus, à chaque fois que vous ouvrez une boîte de médicaments, vous tombez systématiquement du côté de la notice. Ça c'est une théorie du complot intéressante. J'en avais besoin. Il y a quelques vidéos de ça, j'avais malencontreusement déplacé une vertèbre, et je m'en suis un peu voulu aussi. Et je me suis dit, c'est pas bien de la laisser déplacer, on va essayer de la remettre en place, la vertèbre. Parce que ça fait toujours du bien, un bon petit massage, ça fait toujours du bien, quoi qu'il en soit. Jacotte m'a donné cette opportunité. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai strictement rien compris au militantisme de Jacotte, ni du bouzeux, qui se déclare comme, alors le terme est assez technique, mais on va le revoir dans la vidéo, comme anarcho-féministo-extrême-gaucho et d'autres trucs. En gros, extrême-gauche, voire même peut-être la gauche de l'extrême-gauche. Mais vrai. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas compris tout leur délire, parce que moi, à niveau politique, je suis 0 sur 20. Je m'en cache pas, et c'est une de mes faiblesses, comme peut-être une de mes forces, parce que du coup, je juge avec d'autres biais, va savoir. Mais ça m'intéresse d'en savoir plus. Et je me suis dit, merde, ça se trouve, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et là, Jacotte fait un stream sur un postulat de base, un défi d'imagination, de réfléchir en rêvant, mais avec réalisme, sur ce que serait une société si l'extrême-gauche prenait le pouvoir, les pleins pouvoirs, et elle parle de plein de solutions pour la nourriture, l'armée, la société, l'école, et plein de choses. Et là, je me suis dit, voilà, là, c'est intéressant. Il y a des propositions qui sont intéressantes. Je vais pouvoir comprendre son point de vue, les comparer avec mes idéologies, mon point de vue. Et c'est surtout un jeu de pensée très rigolo, et qui me rappelle plein de bons moments à l'époque où j'étais à l'université il y a plus de 20 ans. J'étais à l'université il y a plus de 20 ans, et c'est quelque chose qu'on faisait très souvent, des jeux de pensée, des expériences de pensée. On se projette dans un avenir dystopique, utopique, ou un truc complètement barré, et on essaye de donner des arguments, des rhétoriques, pas forcément en fonction de notre idéologie, mais en fonction d'une certaine logique. Est-ce que l'argument est recevable ou il n'est pas recevable ? Et quand on donne un truc en fonction de notre logique, on avait une personne en face qui donnait l'inverse, et il jouait un peu l'avocat du diable, et il donnait l'inverse de l'argumentaire pour voir si ton argument tient debout. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment, du coup, Jacote imagine l'utopie idéale si la France était dirigée par l'extrême gauche. Et je vous propose d'en faire le tour brièvement, et encore une fois, évidemment, je vous invite à aller regarder dans l'intégralité, pour avoir l'intégralité du propos, parce que des fois, évidemment, c'est découpé sur quelques extraits, et ça peut biaiser le son de cloche. Il est très important de suivre les sources et de se faire son propre son de cloche, et son propre avis, en réanalysant et en croisant les flux de données. Bref. On est parti ? On est parti. Alors, extrêmement important, hasard total du calendrier, le 23 juillet 2021, David Loire, de la chaîne Science Étonnante, un des top du boss de la vulgarisation scientifique sur le YouTube Game, il est tellement à un niveau au-dessus que, en fait, je le considère même pas comme YouTuber, mais vraiment comme un spécialiste de la profession professionnelle, et ça se sent. Il a un tel recul et un tel pouvoir qui est juste incroyable. Et en fait, il a fait une vidéo sur comment j'essaye d'améliorer mon jugement, pourquoi est-ce qu'on débat et qu'on raisonne souvent comme des imbéciles, moi le premier. Voyons si on peut faire mieux. La vidéo dure 20 minutes, je vous invite fortement de la regarder avant de regarder cette vidéo-ci. Il donne tellement d'éléments hyper intéressants sur comment gérer un bon débat, comment avoir un bon débat, comment lutter contre ses propres biais, et même par amusement, aller contre ses propres biais, contre sa propre idéologie, juste par esprit coubertin, par sportivité. Et tout ça nous permet de nous améliorer. C'est très important de regarder cette vidéo. Avant d'analyser la vidéo de Jacquot sur quand elle prend le pouvoir, je vous invite aussi à regarder Psychothélices contre le bouseau et Jacquot, les dangers de la fausse gauche, où j'avais commencé à vidéoscoper, décortiquer, analyser, encore c'est un bien grand mot, cette problématique. Et donc je me suis dit, suite à cette vidéo, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai mal compris les choses, et là, patatras, Jacquot fait une super vidéo, un super stream, où elle l'explique un peu le fond de son idéologie, et on peut la comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clairement, et débattre au calme, sans drama, sans chichi, mais purement sur l'argumentation et l'idéologie quelque part. J'aime pas ce terme d'idéologie, pour moi, il est vraiment connoté péjorativement à l'idéologie dans ma maîtrise, à moi, dans ma tête à moi. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, évidemment, les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner au fur et à mesure vos commentaires sur ce que vous en pensez vous-même. Évidemment, des vrais commentaires adultes et matures, imaginez que vous êtes en salle de réunion au travail, et pas sur Twitter, vous avez pas le même discours. Et bien c'est ce discours-là que j'ai envie d'avoir, moi, à chaque fois, et qui rehausse le débat. Parce que si tu pars dans des attaques à deux balles, ça tue tout le discours, ça tue tout le débat, et au final, c'est juste une guerre de religion, une guerre d'église, une guerre des tranchées, et c'est nul. Regardez la vidéo de David Loapre, il l'explique très bien. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'on va commencer, à 30-21, elle dit quelque chose d'extrêmement pertinent, et je suis totalement d'accord avec elle, on va démarrer là-dessus, parce que c'est très pertinent. ... la réflexion critique de notre éducation, vous savez, je sais plus quelle était cette anarchiste éducationniste qui disait que les élèves qu'on éduque doivent remettre en question ce qu'on leur apprend. Et à ce moment-là, ils seront correctement éduqués. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, et je veux que, je veux, oui, j'exige, je veux que pendant ces six mois, on apprenne... Et donc, on est là. Jacquotte est ma maîtresse, alors je suis mariée, quand je parle maîtresse, je parle de niveau école, je suis l'élève, j'ai appris ce qu'elle a essayé de me prendre, de m'apprendre, et là, je opère mon autocritique face au maître pour essayer de mieux comprendre. Et du coup, le maître apportera des réponses pour me dire, non, tu te trompes là, tu te trompes là. Ça, c'était vraiment le postulat de départ. Qu'est-ce qui se passe ? Le postulat de départ de Jacquotte pour cet exercice de pensée est le suivant. Il est très simple, il est très cool, et c'est le suivant. Qu'est-ce que tu fais en premier ? C'est vraiment ça, le postulat idéal. C'est vraiment ça, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce pouvoir ? Moi, j'ai deux, trois idées. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de contexte. C'est un exercice. On se projette en avant. L'extrême-gauche prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? C'est quoi ses priorités ? À 8,50, elle a un début de réponse. C'est chiant, c'est vrai que c'était une bonne question, c'est dommage que ça la fasse chier qu'elles ne veulent pas y répondre. Bon, elle s'en fout. Mais c'est pas grave, on continue. Mais elle est bonne, en fait, elle est extrêmement bonne. Les armes à l'incénérateur. C'est moi, mes camarades et une large part de la population qui croit en notre projet politique. Sachant que mon projet politique, c'est avoir le pouvoir pour une durée déterminée, mais moi, je crois pas au fait que demain, il y a la révolution et comme ça, c'est bon, il y a des fédérations anarchistes qui se créent dans tous les coins. Et là-dessus, elle a totalement raison. Si elle prend le pouvoir maintenant, elle peut pas, en claquant des doigts, changer tout le monde. On est sur une base de à peu près, presque, un siècle facile, avec des grosses guillemets, sur un système capitaliste. C'est pas comme ça, en claquant des doigts, que tu vas changer les choses. Donc, elle veut pas avoir les pleins pouvoirs ad vitam aeternam, parce que là, on est clairement dans une dictature. Par contre, à durée déterminée. Et elle dit ça pour la durée déterminée. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. On va garder en tête qu'on a réussi à former un pouvoir de transition pour une durée allée de 6 mois. On a le pouvoir que pendant 6 mois. Et maintenant, moi, la question de contre-argumentative, rhétorique, est-ce qu'on peut vraiment exploser un siècle de capitalisme en l'espace de 6 mois ? En prenant en compte qu'au bout de ces 6 mois, faut pas que le pays soit feu à sang ou complètement défoncé. 6 mois, ça me paraît short. Mais bon, on est là-dessus. Et si ça marche pas, on est dégagé. Donc si ça marche pas, on est là 6 mois. Si ça marche pas, on est dégagé. Mais du coup, si ça marche, on est là à vie. Voilà, on va juste se dire ça et on va éviter d'aller plus loin dans le délire parce que si on essaie d'aller plus loin dans le délire, on va juste se rajouter des contraintes et finalement, on va ne faire que penser aux contraintes qu'on essaie de se rajouter et on va pas réussir à aller dans OK, on a le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on fait ? Merci à RedBotcher35 pour la bonne... Et ça, c'est dommage parce que justement, c'est ça l'exercice de pensée qui est intéressant. C'est pas de trouver un argument et que paf, en fait, il est tellement évident qu'on fait ça. C'est de trouver l'argument et là, on avait une excellente contrainte qui pourrait justement faire cette expérience de jeu de pensée. Mais, but en touche, on s'en fout. De toute façon, on verra, c'est trop compliqué. On verra d'abord sur les autres. Mais bon, c'est dommage parce que justement, c'est ce genre d'expérience de jeu de pensée de travailler sur ces contraintes qui te permet justement de te contredire toi-même, de te contre-argumenter et aussi de t'élever et avoir des réponses là où t'en as pas déjà à la base. Mais ça, c'est pas grave. Addis, elle dit ceci, c'est très intéressant. Merci beaucoup à toi. Je suis réformiste. T'as dit de dénoncer là au chef des anarchistes. Ouais, non, mais allez-y, dénoncez-moi. Parce que moi, je pourrais vous dire, bien sûr, tu peux pas imposer aux gens de devenir anarchistes du jour au lendemain, en fait. Moi, je suis éducationniste dans mon anarchiste principalement. Je pense que ça peut marcher si on éduque les gens, mais ça prend du temps. Bien sûr, si on les prend au plus jeune âge, c'est beaucoup plus facile que si tu les prends à l'âge adulte et qu'ils sont déjà blindés de croyances problématiques. Mais je pense... En gros, un emb... Alors, je paraphrase, peut-être que j'ai mal compris. Mais en gros, ce qu'elle aimerait, c'est beaucoup trop compliqué de rééduquer les gens adultes, maintenant, qui ont des éducations problématiques. Par contre, d'embrigader, de matrixer dès le plus jeune âge à leur idéologie, forcément, c'est plus simple. Ça se faisait déjà, je crois. Mais j'ai pas d'exemple en tête, qui vient. C'est pas grave. À 11.05, c'est rigolo. Oh, faut que j'arrête avec rigolo, bordel de merde. Je pense que c'est... Comme tout... Emerick Crypt qui lance un raid avec 4 personnes. Merci à toi, Emerick. Étape 1, les droits tard au goulag autogéré. Comme ça, on peut réfléchir tranquillement à la suite et ça occupe les stalles pendant qu'on démantèle l'état. Bah, oui, c'est une idée qui me plaît. Ça, c'est une idée pertinente. Comme ça, on peut vraiment penser à comment on fait pour tout détruire, en fait. Parce qu'on n'arrivera pas à tout détruire comme ça, en claquant des droits. Bonsoir, et oui. Évidemment, c'est à titre humoristique. Alors, après, ça part sur les armes. L'armée, tout ça. Et elle explique qu'il faut désarmer la police et surtout désarmer l'armée. Parce qu'il ne mérite pas d'avoir des armes. Mais alors, qui mérite d'avoir des armes ? Et c'est là qu'elle a sa réponse qui est assez... intéressant, je dirais. Il y a déjà des modèles qui existent et qui fonctionnent. Comment est-ce qu'on peut faire pour nous s'inspirer de ces modèles-là ? Alors, il y a aussi un truc pendant le live et quand j'avais discuté avec plusieurs personnes également, politiquement, de ce côté-là, je crois, ils me disent mais il y a des modèles qui existent, il y en a plein qui fonctionnent actuellement et à chaque fois je dis mais d'accord, mais donne-moi un exemple et d'un coup, je suis en train d'apprendre le tagalog. S'il y a plein de modèles, ça devrait être facile de donner un exemple ou deux surtout si t'es tout le temps... Et encore, c'est ça le postulat de base que j'ai oublié de le dire. Surtout que, pas moi du coup, moi je suis un lambda qui passe par là, je suis un peu le libéraux, le non-binaire de la politique mais ça m'intéresse. Mais de leur côté, ils se définissent vraiment de ce courant de politique avec une idéologie forte et surtout, ils sont militants. En tant que militant, t'es censé connaître ton job et t'es censé connaître tes arguments à gauche, à droite et normalement, t'as une petite poche qui dit tiens, tu veux un argument ? Tiens, tu veux un argument ? Tiens, tu veux un exemple ? Et à chaque fois, sur cet exemple-là, ça parle tagalog. Et on reprend. ...et mettre en place un véritable système de défense. Je nationalise tout le CAC 40 qui a les dirigeants au goulag. Moi, je pense qu'on devrait s'armer pour se défendre. Le problème, c'est que tu ne peux pas mettre des armes dans les mains de personnes qui n'ont pas de conscience politique et qui n'ont pas de formation politique parce que sinon, tu donnes des armes à des meurtriers. Donc, ça, c'est quelque... Cette phrase, pour moi, ma conviction, elle est chaude. Tu ne peux pas donner des armes à des gens qui n'ont pas de conscience politique et une idéologie politique parce que sinon, ça en fait des meurtriers. Mais du coup, les autres, alors, qui ont sonne leur conscience et l'idéologie politique, ce n'est pas des meurtriers. Ils tuent vis-à-vis du parti entre fonction de ce qu'ils jugent, entre ce qui a le droit de vivre et ce qu'il a le droit de mourir. Donc, seulement ceux qui ont une conscience politique, évidemment, une conscience politique de son côté, auraient le droit d'avoir une arme. Je crois... Alors, je ne suis pas très sûr. Je suis aussi nul en... Je ne suis pas très bon en histoire non plus mais je suis aussi... Par rapport à la politique, il me semble que ça s'est déjà vu en Europe. Ça avait fait Führer une dizaine d'années, même pas. Puis, après, ça a disparu. D'armer des gens qui ont une conscience politique et idéologique seulement dans un seul sens. Afin, du coup, d'oppresser les autres ou de leur montrer c'est quoi le parti et l'idéologie. Je ne suis pas très d'accord avec ce postulat. Pour moi, ça serait l'utopie au quai de Jacotte mais ça ne serait pas mon utopie. Et ça ne tient pas. Parce que qui définit qui a le droit de vivre ou pas, ce n'est pas vraiment une utopie sur le papier. Après, si tous les droits qui repartent au goulag, ils regardent tous dans le bon sens. 14. 14, j'ai mis quoi ? Ah oui. 14. Il y a quelque chose qui fait des soldats. Le goulag. On ne va pas s'occuper des soldats parce que finalement, l'armée, vous savez, c'est une structure qui est très hiérarchique, qui est très autoritaire. Donc, si on arrive à se mettre sous le coude les hauts gradés, en principe, on ne devrait pas trop avoir à gérer une résistance très forte parmi les soldats. Donc, l'idée, c'est de se mettre des généraux sous le coude et de faire un putsch comme ça, on est tranquille sur les soldats qui se reviendront. Je ne suis pas sûr si putsch, c'est putsch, on dit un putsch, ouais. Ben oui, c'est dans la poche. Un putsch dans ta poche. Question extrêmement importante. Comment se débarrasser des fascistes ? C'est une idée pertinente, merci Clint. S'ils ne veulent pas bosser avec nous, flics ou militaires, on les désarme pour armer la milice de défense populaire. Ça aussi, c'est une idée intéressante, mais ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas accepter qu'on leur prenne leurs armes comme ça. Il y a un moment donné, il va falloir trouver comment est-ce qu'on fait pour les convaincre. Les généraux sont majoritairement fachos exactement, c'est bien ça le problème. Comment est-ce qu'on se débarrasse des fascistes ? Un autre point commun des révolutions sociales est l'abondance du terrain par la bourgeoisie de son armée et de ses flics. Cela n'a pas été une conquête. Alors, c'est l'abandon du terrain par la bourgeoisie, pardon, de son armée et de ses flics. Je suis tout à fait d'accord, donc il ne faut pas abandonner le terrain. De toute façon, les armes de l'armée et de la police sont à l'État. Oui, Prédia, mais bon, si ça devient nous l'État, ils ne vont pas nous les rendre en fait. Donc, comment lutter contre le fascisme et retirer des armes en devenant fasciste soi-même, du coup, je dirais. Donc, État autoritaire, ils ont les pleins pouvoirs. Il faut que je revois la définition du fascisme parce que ça a l'air compliqué. À 20-10... Ah oui, à 20-10, un truc plus léger mais il évacue assez rapidement mais c'est rigolo. 20-10. On verra bien ce que ça donne. Les armes, comme ça. Je crois que la conscience a trop de temps. J'avais envie qu'on parle plus de trucs un peu plus légers du genre les envoyer sous l'eau. Moi, c'était quelque chose qui m'allait bien parce qu'en fait, il faut qu'on évacue les questions. Ah oui, elle parle des soldats. Elle parle des soldats, elle veut les envoyer sous l'eau. Pas les noyer, les envoyer dans des sous-marins ou qu'ils aillent travailler loin, en fait, des soldats, les flics, pour pas qu'ils soient en train d'oppresser des gens dans la rue, dans la ville. De toute façon, ce qu'elle explique, je vous contracte ce qu'elle explique parce que si on déroule les deux heures, c'est long. Mais en gros, si le pays devient d'ultra extrême gauche, il n'y a plus de problème. Donc, il n'y a plus de violence. Et donc, il n'y a pas besoin d'armes, ni d'armées, ni de flics. Évidemment, on a vu ce que ça a donné dans les zones autonomes du côté américain de ce côté-là. Qui sont pénibles rapidement pour aller vers les questions qui sont intéressantes et qui nous font... Ah oui, et donc, je l'ai coupé dans son élan, sans zoophilie. Écoutez ce qu'elle dit là, à ce moment-là. Je reviens un peu en arrière. Du genre, les envoyer sous l'eau, moi, c'était quelque chose qui m'allait bien. Parce qu'en fait, il faut qu'on évacue les questions qui sont pénibles rapidement pour aller vers les questions qui sont intéressantes et qui nous font du bien. Typiquement, organiser la collectivisation des propriétés. Ça, c'est un truc dont j'ai envie. Oui, mais le problème, c'est ça, le truc, c'est que si t'es dans un exercice de pensée et que t'es à la tête du pouvoir, tu peux pas juste dire « Ouais, mais c'est bon, moi, je suis au pouvoir, c'est un exercice de pensée. On va juste prendre les questions qui nous font du bien. Les questions pénibles, on va les laisser de côté. » C'est justement ça qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est d'essayer de trouver des solutions à ces questions pénibles. Parce que les questions faciles, elles restent faciles. Quelque part. C'est un peu triché. Après, elle est peut-être adepte du chiesisme où il faut un mode facile à chaque fois dans un jeu. Mais là, je psychologise. comment on occupe la police ? Parce que c'est eux, les vrais méchants. Ah non, excusez-moi, c'est les bourgeois, les vrais méchants. Parlez beaucoup plus que l'armée. L'armée, j'ai juste envie qu'on règle le problème rapidement et qu'on se dise comment est-ce qu'on les occupe. Et c'est pas forcément l'armée, c'est plus la police comme ça a été mentionné dans le chat. C'est la police, qu'est-ce qu'on fait de la police rapidement, comment on fait pour les occuper ? Parce que moi, l'idée, c'est plus de les occuper que vraiment de les désarmer. Ils aiment bien taper les gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de les convaincre que les vrais méchants, c'est les bourgeois, typiquement. On les envoie bêcher les champs en permaculture. Bah voilà, l'idée ! Merci, Kisator ! Moi, j'apprécie ce genre d'idée. Voilà. On dit, on a besoin de vachement de gens, de vachement de mains pour... On peut les remettre en formation. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que c'est... Oui, il y a des problèmes de violence dans la police. On est d'accord. L'amalgame, c'est que tous les flics sont forcément méchants. Évidemment, tous les bourgeois, qu'est-ce qu'elle appelle un bourgeois ? Je ne sais pas, sont forcément méchants. Il n'y a pas d'amalgame possible. Cité dans ces deux catégories-là, goulag, formation. Et donc, formation, elle en parle là. Exactement, voilà. On les reprend en formation et on leur ment. On leur dit qu'on va leur apprendre des nouvelles techniques d'attaques formidables alors qu'en fait, on va leur faire un matrixage anarchiste. Je ne sais pas. On leur ment. On leur promet un truc de ouf. Vous allez avoir des nouveaux jouets, vous allez pouvoir tirer sur les manifestants, ça va être formidable. Mais en fait, on va juste leur apprendre vraiment comment ça marche les droits de l'homme. On les met au tricot pour qu'ils nous fassent... Donc, on leur apprend comment marchent les droits de l'homme en leur mentant et en les matrixant idéologiquement jusqu'à ce qu'ils acceptent la vision du parti. Il y a un truc qui... Je décèle une petite contradiction dans l'argument mais je n'arrive pas à... Ça va peut-être venir avec la suite. Parce qu'il y a une suite. ...au pull pour les rues d'hiver. Merci, Quentin Tamar. C'est exactement ce genre de choses que je veux entendre. Malheureusement, c'est un sujet compliqué qui va prendre du temps et nous bouffer de l'énergie dont on aurait besoin ailleurs. Exact, c'est ça. Et il n'y a pas... En plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution et que... Je pense... Je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas assez bien le sujet pour prétendre avoir une solution à ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller sur les sujets où on aurait plus de matière à éveiller notre imagination. Mais je croyais que par rapport à la vidéo d'avant, on n'avait pas le droit de parler de sujets dont on n'a pas vraiment la connaissance et qu'il fallait absolument se renseigner avant de parler et de dire des conneries parce que du coup, ça peut être toxique, ça peut être dangereux, ça peut être pris de manière n'importe comment et ça peut être... Assume tes conséquences ! On ne parle jamais des conséquences ! Ou un truc comme ça pour citer une grande philosophe qui se faisait appeler Cracotte lors de la précédente vidéo. Et là, on ne parle jamais de cette conséquence. Mais du coup, on n'assume pas, on s'en fout et on part sur des sujets qu'on connaît mieux. Mais du coup, c'est là que c'est intéressant assez de parler de ces sujets qu'on ne concerne pas. Mais bon, c'est pas grave. 2230, j'ai noté... Ah oui, on repart là-dessus. La bonne idée, l'histoire du postulat idéal, l'histoire de... On décide qu'on a un postulat idéal, c'est qu'on va décider que l'armée, les policiers, etc., on les envoie en formation quelque part pour qu'ils apprennent les bases de la politique, la vraie politique, pour qu'ils apprennent les bases de l'intersectionnalité vu qu'ils adorent ça. Voilà. On les envoie en formation, ils ne nous embêtent plus pendant qu'ils sont en formation. On récupère toutes les armes pour nous. Voilà, comme ça, quand ils reviennent, ils n'en ont plus. Et je pense que là, on est parés pour attaquer un vrai plan de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on... Alors, le plan est magnifique. Alors, ça me fait penser un peu à Tex Avery. Ouais, regarde, il y a quoi là-bas ? Oh, il n'y a plus mes armes. Bon, bah, je vais aller faire du tricot. La solution proposée dans cette expérience de pensée, dans ce jeu de pensée, si tu avais les pleins pouvoirs, je vois mal Macron faire ça ou même François Hollande ou n'importe qui dans la présidence. en fait, que ce soit un truc aussi simple et que la solution soit réglée aussi facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Écoutez bien. On a le pouvoir. Le problème, c'est quel groupe qui en France va faire la révolution socialiste que l'on suit ? J'ai l'impression que nos sociétés sont tellement pacifiées et qu'on peut de moins en moins accepter la violence physique notamment. Ouais, mais... Alors, elle marmonne, elle articule pas assez. Je suis obligé de revenir en arrière pour que vous écoutiez le commentaire qu'elle a reçu. Je suis con, il y a le chat, je peux vous le lire. Articulartiment. Le problème, c'est quel groupe qui en France va faire la révolution socialiste que l'on souhaite ? J'ai l'impression que nos sociétés sont tellement pacifiées et qu'on peut de moins en moins accepter la violence physique notamment. La meilleure solution à ça, c'est qu'on aurait eu à tous les tuer, faire prisonniers de guerre durant la révolution, donc on n'aurait plus besoin de s'en occuper. Donc en gros, le postulat de base, c'est qu'on aimerait bien faire la révolution mais maintenant, le problème avec le capitalisme, c'est qu'il n'y a plus de guerre, tout le monde est pacifié et plus personne accepte la violence physique. C'est quelqu'un d'extrême gauche qui dit ça. Qui vient de parler des droits de l'homme. Et donc, elle répond ça, Jacotte. Mais là, on est dans un postulat idéal. Donc, on est dans un postulat idéal donc ce problème ne se pose pas. J'ai passé l'aprem à regarder des shadows et je pense que ça te laisse. Bon, elle a répondu à la question. Ça fait un gros, gros, gros quand même. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment très intéressant de répondre à cette question. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour les médias ? C'est abstrait, tout ça. C'est très abstrait. C'est abstrait. Moi, j'ai envie de m'occuper de la production et la distribution de la bouffe et j'ai envie de m'occuper également du problème des logements. Et du coup, il faut décider les recettes qu'on devra servir dans les cantines de gérer. Collectivisation des médias, hyper important également. Nationalisation des médias. On nationalise tout ! On nationalise tout et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Et ceux qui vont s'occuper de gérer les grandes entreprises et machin, ça va être les salariés les moins payés. Et puis, c'est comme ça et c'est tout. D'ailleurs, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rehausser les salaires de toutes les personnes qui sont sous le salaire médian et eux, ils vont obtenir le salaire médian automatiquement. On réglera le problème de est-ce qu'on fait un salaire à vie ou est-ce qu'on ne fait pas un salaire à vie un peu plus tard parce que ça demande un petit peu plus d'organisation et là, on veut régler des problèmes rapidement. On n'a que six mois, je vous rappelle. Les médias... Mais comment... Donc, on détruit les... Enfin, on récupère les médias, on les nationalise et ils n'ont droit de dire uniquement ce que le parti a décidé du droit à dire. Et après, les petits tout en bas seront les grands et le... le trop habituel, le cliché habituel. Mais ce qui est assez intéressant, c'est pour qu'une version de droit de l'homme, utopie libre, une utopie libre où chacun est libre de penser ce qu'il veut et tout, c'est qu'il faut que les médias soient uniquement, ils ont le droit de dire ce que le parti veut. Ok. C'est intéressant comme postulat. Extrême gauche. Qui t'explique que la droite est dangereuse, l'extrême droite est dangereuse, les fachos c'est encore pire. Mais c'est un jeu des réflexions. Qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient au pouvoir ? Alors du coup, petit jeu que je peux vous donner dans les commentaires, est-ce que ces idées vous paraissent bonnes ? Et surtout, quelle est la couleur politique de ces idées ? Alors, elle, elle se définit comme ultra extrême gauche, mais est-ce que son discours est vraiment d'extrême gauche ? Ou il est d'extrême droite ? Ou il est fasciste ? Ou il est centriste ? Ou il est modéré ? Ou il est, je ne sais pas, il y a quoi d'autre comme groupe communiste ? Est-ce que... Arlette Laguil, c'était dans quoi Arlette Laguil ? Le groupe des travailleurs. Travailleur et travailleuse, est-ce qu'il est humaniste ? De quelle couleur politique est son discours ? Parce que, ok, elle, elle se définit en tant qu'extrême gauche, mais quelle est la couleur politique de son discours ? Est-ce qu'elle assume ses conséquences ? Est-ce qu'elle assume ses actes ? Alors, d'après ce qu'on a vu dans la première vidéo, que vous retrouverez dans les fiches, elle assume ses actes. Elle n'a pas honte de le dire. Mais est-ce qu'elle assume les conséquences et le danger de ses conséquences ? Et pourquoi personne en parle ? Pourquoi personne en parle de ses dangers, de ses conséquences, de ce que peut proposer ce genre d'exercice de pensée si elle arrivait au pouvoir ? De quelle couleur est vraiment Jacquot ? Politiquement parlant. Les commentaires sont là. Autre chose, et là je m'adresse à toi directement Jacquot, si par hasard tu passes par là ou même tous ceux qui passent par là et qui peuvent être intéressés, au lieu de faire... Alors, j'adore ce genre d'exercice de pensée, mais il y a un jeu que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Démocratie. Alors donc là, il y a le quatrième qui est sorti il y a un petit moment déjà. Démocratie 4, vous êtes président de la République, vous devez gérer politiquement tout le pays. Alors c'est hyper austère. C'est hyper austère. Mais bordel de merde que c'est addictif. C'est hyper intuitif, c'est super facile d'utilisation une fois qu'on a pigé le truc. Et tu peux tout faire. J'ai fait... J'ai passé des dizaines d'heures... J'ai beaucoup joué à Démocratie 3, moi surtout. J'ai passé des dizaines d'heures à tester plein de stratégies différentes, plein de... camps politiques différents pour voir à peu près comment le jeu, l'algorithme du jeu, l'intelligence artificielle réagissait et tout ce que cela impliquait. Et là, tu te rends compte qu'en bougeant un indicateur qui te paraissait extrêmement cool ici, tu te ramasses 10 000 problèmes derrière. Et du coup, au final, tu essaies de rabaisser ces 10 000 problèmes derrière, mais ça réaugmente ta bonne idée de départ. Et en fait, tu te rends compte que c'est tout un jeu de pouvoir qui est extrêmement complexe, qui est un peu... Que la politique, c'est un tout petit peu plus compliqué que de dire on les envoie en fermation, on prend leur fusil, et c'est bon, c'est réglé. Et du coup, Jacote, je t'invite à jouer à Démocratie 4 pour éveiller ta conscience politique et surtout, la mettre sur le banc d'essai. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ce type de jeu, c'est que tu peux mettre ton idéologie sur le banc d'essai et voir comment il va réagir en direct. Alors, évidemment, c'est pas de la science infuse, ça reste un jeu vidéo, mais ça donne des indicateurs. Et là, dedans, tu peux bâtir au jeu « Ouais, mais ça, on s'en fout, on va d'abord faire les idées qui m'intéressent. » Non, t'es obligé de les gérer. T'as quand même une nation derrière, des citoyens, des gens. Tu peux pas juste dire « Bon, bah, les droits-tards goulags, il n'y a pas cette option dans le jeu. » Par contre, il y a des modes, il y a une communauté de modeurs qui est assez puissante et tu peux rajouter. Ça se trouve, il y a le mode « Dégager la droite, tout le monde ou goulag » et ce genre de choses. Après, ça fait longtemps que je peux aller dans la communauté des modes, mais bref. « Démocratie 4 », si vous ne me connaissez pas, foncez dessus, surtout si vous kiffez les radios libres politiques, si vous kiffez la politique, si vous kiffez discuter de ça. « Démocratie », pour moi, c'est un des meilleurs jeux du game. « Revenons à nos moutons. » « 27 », elle parle du travail. « Fois t'égales propriétés légales. » Oui, tout à fait, plein de gens. Alors, sortir des films sur des initiatives comme L.I.P. Je ne sais pas ce que c'est, il faut faire des formations dans les entreprises, tout à fait. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les associations, toutes les personnes qui ont un savoir en autogestion, toutes ces personnes-là, elles vont être réquisitionnées et elles ont intérêt à avoir envie de travailler parce qu'on va avoir besoin d'elles, mais violents. Donc, dans une société libre utopique d'extrême-gauche, les personnes ont intérêt à avoir envie de travailler. Elles ne sont pas obligées de travailler, à noter la différence, on ne les oblige pas à être. Elles ont intérêt à avoir envie de travailler parce que de toute façon, tu as les flics de l'idéologie, du parti idéologique qui ont le pouvoir de porter des armes est un intérêt à avoir envie de travailler. Ok. Pour apprendre à tout le monde comment on fait pour collectiviser. D'ailleurs, petit point éducation, la première chose qu'on va faire, c'est que tous les programmes scolaires, ça dégage, et qu'à la place, tous les étudiants, quel que soit leur âge, à partir de 12 ans, vont étudier un petit peu comment ça marche, l'autogestion, et à quoi ça sert. Ça va être la première chose qui va se passer. Comme ça, ceux-là même vont éduquer après leurs parents, vont éduquer leur entourage et vont pouvoir un petit peu répandre tout ça. Donc, on retire l'aspect éducatif à l'école, apprendre les maths, Pythagore, lire la géométrie, l'histoire, l'orthographe. Notion principale, les endoctriner idéologiquement pour qu'après, ils répandent la bonne parole. Vous pouvez toujours m'arrêter si je me trompe dans ce que je résume à chaque fois. En 29-35, elle se définit elle-même. Je crois, je crois que c'est ça. Ah non, 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 non. Elle définit sa révolution. La révolution sera pas une révolution comme en 1789, une révolution populaire du peuple, mais ça sera différent. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. J'espère qu'elle sera lesbienne. Bien entendu que la révolution sera lesbienne. La révolution sera avant tout queer, anarcho-queer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Déjà, une... Alors, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. La révolution sera anarcho-queer. Je ne connaissais pas le terme. Il m'a un peu fait rigoler. Et donc, à 30-10, après tout ça, on va se réécouter ce que vous avez fait écouter au début. Parce qu'au début, c'était un peu... Vous n'étiez pas chaud. Là, c'est bon. Je pense que vous êtes assez chaud et vous pouvez reprendre cette parole à la bonne manière. Donc, pendant ces six mois, il n'y a plus de programme scolaire, mais on ne fait que travailler l'autogestion et la prise de conscience politique et surtout la réflexion critique de notre éducation. Vous savez, je ne sais plus quelle était cette anarchiste éducationniste qui disait que les élèves qu'on éduque doivent remettre en question ce qu'on leur apprend. Et à ce moment-là, ils seront correctement éduqués. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et je veux que... Je veux, oui, j'exige. Je veux que pendant ces six mois, on apprenne vraiment à tous les étudiants, quel que soit leur âge, ce que c'est l'autocritique, ce que c'est la conscience militante, ce que c'est la conscience politique. J'ai dit ce que c'est l'autocritique, mais ce que c'est l'esprit critique, je voulais dire. Je veux aussi qu'on leur apprenne ce que c'est l'autogestion, à quoi ça sert, pourquoi c'est formidable et qu'on leur apprenne ce que c'est la collectivisation des moyens de production, etc., 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 etc. Grosse campagne de propagande à... Bref. Et j'en étais où ? Dans 31, dans mon timecode, il est là. 31, 47. 31, 47, il y a un truc intéressant. Vous avez vu ? J'ai pas dit rigolo. Balles sur les vacues comme... Dégage. Alors, on supprime... Bien entendu qu'on supprime la pub. De toute manière, je sais pas vous, mais moi, toutes les merdes qui servent à rien et qui viennent de Chine, ça dégage, en fait. C'est sympa, parce qu'il y a aussi des trucs qui sont pas spécialement merdiques de Chine, hein. Mais bon, en gros, elle part sur un système de... On ferme le pays, on ferme les frontières. Quelle autre partie voudrait fermer les frontières au niveau... Au niveau politique, tiens. Chou. 33. Si, on n'est pas ici pour jurer une pomme. Il faut relocaliser au maximum, notamment au niveau alimentaire. Je suis tout à fait d'accord, Titioui. Et la première chose qu'on va faire, c'est que... Comment est-ce qu'on fait pour la bouffe ? Et en vrai, la bouffe, c'est chaud, hein. Parce que si on arrête les pesticides d'un coup, faut pas vous leurrer. On va diminuer la production. Et la lumière fut... On est à... Oh putain, j'ai mis les yeux dans le lait d'en haut. J'ai la marque du lait. Je me suis crevé un dixième deuil, je crois. On est à 35 minutes de vidéo. Pour moi, premier argument recevable où je suis d'accord avec elle. j'aimerais, moi aussi, retirer les pesticides. Mais il y aura une diminution de la production drastique. On peut faire de l'agriculture équitable. On peut faire de l'agriculture bio. mais ça implique une toute haute organisation. Et je suis persuadé... Et là, c'est mon... Ma pensée à moi, mon mode de pensée à moi, mon exercice de pensée à moi. Je suis persuadé qu'on peut nourrir l'entièreté de la planète. Je suis persuadé qu'avec une meilleure agriculture plus égalitaire, plus équitable et une autre organisation moins capitaliste, moins putassière, on est largement capable de nourrir la planète entière. Bref. Ça, c'est certain. C'est pour ça que, d'ailleurs, les paysans sont bloqués avec les pesticides. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des monocultures qui sont tellement grandes et il y a une résistance justement aux pesticides de la part de la... de tout... Moi, je n'ai pas les mots. Je ne m'y connais pas trop en environnement, donc je n'ai pas les mots. C'est drôle, quand tu sais que ils se servent de ça comme excuse, je n'ai pas les mots, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je peux me tromper, que c'est exactement ce qu'on me reprochait. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Et qu'on me disait, pourquoi tu en parles alors ? Spécialise-toi. Mais... Dans cet exercice de pensée, tu as le droit. Évidemment qu'elle a le droit de ne pas savoir tous les mots. On peut parler de sujets dont on n'y connaît rien. Ça s'appelle de l'exercice de pensée, ça s'appelle une discussion de comptoir. On est autour d'une bière et on s'éclate. Et c'est tout le plaisir qui est là. Et il n'y a pas de mal à ça. De la part des parasites et des maladies, il y a une telle résistance aux pesticides que maintenant, ils sont obligés d'en mettre toujours plus. Donc comment est-ce qu'on fait ? Si on arrête demain les pesticides, je ne sais pas comment on fait pour maintenir la production actuelle. Bon, c'est vrai qu'on exporte beaucoup, mais on importe aussi beaucoup. Donc comment on fait ? Il ne faut pas se leurrer. Les pesticides, même moi, on va dire, je suis contre, mais je sais aussi qu'il y a des pesticides qui ont éradiqué certaines maladies, qui ont évité la propagation de certaines maladies. Il y a un pour et un contre. Mais clairement, il y a trop de pesticides. Après, c'est moi, côté agriculteur serbe, qui parle. 35-30. Ah oui, 35-30, évidemment, elle est vegan. Elle propose ça. 35-30, c'est là. C'est une... Je sens que c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise pas parce que vous êtes en train de m'apprendre plein de trucs. Après, il suffit d'interdire le boeuf, c'est la seule viande vraiment problématique niveau écologique. Donc, on peut commencer par interdire le boeuf et puis petit à petit, peut-être augmenter les prix de la production de toutes les autres viandes. Et j'inclus... Quand je dis interdire le boeuf, j'inclus le veau. Donc, on interdit... Donc, on augmente drastiquement les prix de la consommation de viande. Comme ça, au moins dans un temps, la viande devra être... Genre, les poules et tout ça. Ça devra vraiment être fait de manière éthique. Alors, attention, moi, quand j'envisage de manger du poulet, le poulet, il est dans la ferme toute sa vie. Il fait sa life pepénard, tranquille. Et puis, à la fin de sa vie, peut-être qu'on le mange. Voilà, c'est ça pour moi une consommation éthique. Ah oui, en fait, non, elle n'est pas vegan. Et là, il y a plusieurs choses contre-argumentatairement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a le droit au néologisme aussi dans un exercice de pensée. Il vient de loin celui-là. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. qui ne vont pas. On interdit les vaches et les bœufs. Pourquoi on les interdit ? Pour qu'on mange moins de viande. Mais qu'est-ce qu'on fait des agriculteurs qui sont spécialisés là-dedans ? Du coup, ils sont au chômage, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vaches ? Et de l'autre côté, pour lutter contre la consommation de viande, on augmente au fur et à mesure le prix de la viande. Un peu comme les clopes. Pour lutter contre la consommation de clopes, on augmente au fur et à mesure le prix des clopes. On voit le bordel, alors je suis un parallèle douteux, puis même moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais on voit le bordel monstrueux autour du prix du lait et les agriculteurs qui crèvent la dalle là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On tue la moitié des agriculteurs ? Après, il faudrait peut-être leur demander s'ils sont de droite. ça arrangerait Jacote dans son gouvernement. Il serait déjà plus là, il n'y aura pas de problème au final. S'ils sont de gauche, on les fout ailleurs. Ce n'est pas tip top. Ce n'est pas tip top. 37.10, le problème du nucléaire. Le problème du nucléaire, c'est un problème extrêmement compliqué. Comment Jacote voit la situation ? Enfin, pas Jacote. Comment, du coup, l'extrême-gauche utopistement anarcho-révolutionnaire au féministo-queer, je crois que c'est un truc comme ça, voit le problème du nucléaire si demain, ils prennent les pleins pouvoirs ? J'ai une petite princesse patate, sachant qu'il n'y a pas assez d'énergie renouvelable en France. Bon alors, ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais disons que pour l'énergie, pour le moment, on est quand même sacrément dépendant du nucléaire. Je ne vais pas vous le cacher. Oui, il faut trouver des solutions alternatives, mais se passer du nucléaire, ça, ce n'est clairement pas un truc qu'on va faire en six mois. Je suis navrée, mais il va falloir trouver des solutions et ce sont des solutions qui vont devoir être mises en place sur le long terme. Il faut commencer à y réfléchir maintenant, je suis tout à fait d'accord. Par contre, on est en train de s'égarer. L'énergie, je suis d'accord, c'est ultra important, c'est le nerf de la guerre, mais là, on était sur la bouffe, donc je pense que c'est important de revenir sur la bouffe et de penser à l'énergie un petit peu plus tard. On n'a que six mois, rappelons-nous. Je pense... Et encore une fois, c'est dommage, c'est une question extrêmement importante, mais elle a botté en touche en disant qu'elle est extrêmement importante, mais on va voir ça plus tard. Alors qu'il y a plein de solutions qui existent et qui se développent au fur et à mesure. Alors le nucléaire, ça va être très compliqué de sortir du nucléaire, mais ça se développe. C'est sûr, ce n'est pas les machins photovoltaïques qui vont changer ou les éoliennes. Maintenant, j'ai même vu des champs photovoltaïques sur l'océan ou des éoliennes sous l'eau. Enfin, il y a plein de choses qui existent, mais c'est clair qu'on ne pourra pas se débarrasser du nucléaire comme ça. Mais c'est évidemment hors de question de revenir au central à charbon, qui est un mode allemand, écologique, qui est encore pire que le nucléaire. Mais du coup, de pouvoir en discuter un peu, c'est dommage. Elle botte en touche. On s'égare. C'est dommage. À 38,20, je suis désolé de le réemployer, mais c'est rigolo. Hop là. Attendez. Magnoli. On est en train de partir loin et c'est super. Mais avant toute chose, il faut que je lise un slogan révolutionnaire. Donc je fais une petite pause dans les idées et je remets la musique. Alors, bon, écoutez, on va continuer à écouter du cyberpunk. Si vous n'aimez pas la musique, vous me dites. Alors, on va lire trois slogans révolutionnaires. Vous êtes prêts ? C'est la petite pause. Slogan no copyright. La jeunesse est une ivresse éternelle, c'est la fièvre de la raison. À bas le sommaire, vive l'éphémère. Jeunesse marxiste, pessimiste, vive l'Association internationale des travailleurs. Et enfin, espérance, ne désespérez pas, faites impuser davantage. J'espère que cela vous a plu. Ces slogans vous étaient offerts par Sorbonne 68, graffiti no copyright. Alors, j'ai fait, il y a plus de 20 ans, de la sociologie des religions dans une université. Il y a plus de 20 ans, il me reste des bribes. Tu sais, c'est comme si tu n'avais pas fait de vélo pendant 20 ans et d'un coup, on te dit, tiens, il y a un skatepark, va me faire un trois-sysmoscope. Tu te casses la gueule, évidemment. Quoi qu'il en soit, plusieurs fois dans le live, elle fait, on va se lire un petit psaume religieux, s'il te plaît, parce que là, j'en peux plus. Alors, le maître d'école, l'oxygène a été découvert en 1774, mais comment faisaient les gens pour respirer avant ? Qu'est-ce qui commence par E, qui se termine par un E et qui ne contient qu'une seule lettre ? Une enveloppe. Ça vous est proposé par Mickey Parade. Ironiquement, quelqu'un qui s'arrête et se dit, tiens, on va lire un petit psaume religieux, je l'ai connu une seule fois dans ma vie. C'est quand j'ai les témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi pour me parler de Dieu. J'ai fait, oui, si vous voulez rentrer, ils en faisaient, sérieux ? Non, parce que, mais si, rentrer, sérieux ? Oui, allez. Et il y a des bonnes sœurs aussi au bout de la rue qui passent des fois pour parler de Dieu aussi. Du coup, c'est toujours rigolo. Mais pour moi, comme ça, on est purement, alors, c'est un gros mot, mais c'est une dérive un peu sectaire, un peu religieuse, un peu totémique, un peu... C'est... Tu sais, c'est... Ouh, j'ai besoin d'un rail d'anarchie. Parce que sinon, tu vois, ils droppent. Ils droppent. Ils redeviennent trop capitalistes. Tu vois, c'est un peu comme les Sims, tu as le truc du capitalisme et le truc de l'anarchie qui descend. Oh non ! Ça fait du bien. Ça fait super bizarre. Ça fait super pissard. Bref, ça c'était rigolo. Solution pour l'élevage. C'est parti. À boire. Merci beaucoup. Bon, alors, la bouffe, il y a eu plein d'idées superbes. Il y a eu arrêté de faire de l'élevage intensif d'animaux pour récupérer des terres. Passer à la permaculture le plus vite possible. Envoyer toutes les personnes qui font des taffes de merde et qui veulent, parce qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux gens, et qui veulent aller travailler dans des fermes de permaculture pour les développer le plus rapidement possible. Il faut savoir que tout ça, on n'y arrivera pas, on en était. C'est des choses, on garde les idées et on commence à mettre en place, mais c'est un truc qu'il va falloir être en transition. Et du coup, on est en transition. Mais comment tu peux mettre en transition des programmes aussi lourds et aussi longs parce que c'est des changements ultra drastiques ? Si au bout de six mois, tu dégages, on fait quoi ? On laisse les friches du pays et puis l'autre qui arrive derrière, je fais qui c'est qui m'a acheté ça et qui a pas refermé le couvercle ? Ça marche pas, c'est pas possible. Il faut se mettre d'accord aussi avec le gars qui arrivera après et qui voudra continuer ce projet parce que là, à part foutre le pays en l'air et le mettre à feu et à sang et qu'on se retrouve juste et qu'on perde avec 50 ans d'évolution, c'est la meilleure solution. C'est pour ça que dans cet exercice de pensée aussi, ce qui est intéressant, c'est OK, OK, on part sur cette idée, mais comment on peut la faire prolonger sur la durée ? Comment on peut faire en sorte que les prochains qui auront notre place auront envie de continuer ce projet ? Est-ce qu'il est viable ? Est-ce qu'il est cohérent ? Est-ce que ça leur parle ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que vraiment, il y a quelque chose à arriver au bout ? Parce que sur le papier, ça peut être génial, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de chance que ça aboutisse. Et qu'est-ce qu'on fait du coup des gens qui ont perdu leur taf, qui sont allés faire de la permaculture pendant trois semaines ? Le gouvernement a changé. Ah bah je vais reprendre mon ancien taf. Ah bah désolé, il n'y a plus ton ancien taf. De toute façon, il n'y a plus de flingue. Reste là. C'est ça le truc. C'est ça l'exercice de pensée. C'est d'aller plus loin que le bout de son nez. De faire du vrai jeu politique. De la vraie expérience de pensée. 43. Et de valorisation, on peut très bien leur trouver des métiers bien plus... Enfin des métiers. Et parle des chasseurs. Parce que se dégager des chasseurs et qu'est-ce qu'on fait des chasseurs ? Des activités bien plus valorisantes à faire. Et ça, je pense que c'est un sujet hyper intéressant. On a parlé que les personnes qui avaient envie d'aller travailler dans la permaculture pourront aller travailler. Il faut quand même rappeler qu'avant d'imposer des choses aux gens, d'imposer aux chasseurs d'arrêter de chasser ou d'imposer des choses aux gens qui ne sont pas des bourgeois ou des personnes qui sont nos ennemis. On va déjà leur offrir... Ils ne sont pas des bourgeois ou des personnes qui ne sont pas nos ennemis. C'est les bourgeois. Peu importe ce que tu as fait dans ta life, tu es forcément un ennemi. Et le chasseur, pareil. Des trucs. Les chasseurs d'arrêter de chasser ou d'imposer des choses aux gens qui ne sont pas des bourgeois ou des personnes qui sont nos ennemis. On va déjà leur offrir des trucs. C'est-à-dire qu'on va déjà offrir la bouffe et le logement à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus de propriété privée des logements. Il n'y a que des collectivisations. Donc, on part sur une collectivisation totale à balle capitaliste plus propriétaire possible. En gros, ce qu'a fait en Russie avec le communisme russe, avec les Stalinka, à Borkuta, à Borkuta, tout le bazar. Si vous connaissez Gouv HD, du coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas Gouv HD, allez découvrir cette chaîne. L'intégralité de ces vidéos, c'est sur l'histoire de la Russie. C'est sur la conscience pas politique, je veux dire, mais sur l'analyse de toute cette branche assez incroyable de virus et de cette période de la Russie. C'est juste dingue. Gouv HD, il a fait un travail documentaire du niveau de la Bibliothèque de France. C'est incroyable. Ces vidéos, elles devraient passer sur Arte, en boucle. Bref, allez découvrir. Elle dit ceci. Moi, j'ai un côté très attaché à l'État, donc j'essaie de me débarrasser. C'est parce que ça permet de faire tellement de trucs tellement rapidement en État. Donc, elle est profondément anti-État, mais mine de rien, l'État, ça permet quand même pas mal de choses. De toute façon, si elle est présidente plein pouvoir, elle est forcément dans un État. Donc, elle ne peut pas se débarrasser de l'État, sinon elle n'est plus présidente. Mais si elle n'est plus présidente, elle n'a plus les pleins pouvoirs. Il y a un problème aussi dans cette argumentation. Sans passer par l'éducation, parce que vous dites qu'on collectivise un immeuble, mais les gens de l'immeuble, ils ne vont pas savoir comment on fait pour collectiviser un immeuble. Les gens, ils sont trop cons pour collectiviser un immeuble. Alors, le collectivisme, ce n'est pas compliqué. Les amiches, vous voyez les amiches ? Tu sais, les mecs qui vivent à notre époque maintenant, ils sont à 1900, ils sont dans un village, tout est coupé, ils sont en ultra-autonomes, ils sont en collectivité, et ils s'entraident chacun avec les compétences de chacun et font grandir le chacun. Donc, si quelqu'un, tu vas dans l'immeuble, tu dis, bon, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'EDF, il n'y a plus de gaz. Vous, vous gérez. Évidemment qu'ils vont savoir, ils vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent. Il n'y a pas de... Ils ne savent pas, il faut les éduquer. Quand tu es dans la démerde, tu es dans la démerde. Évidemment qu'ils vont... Ça vient automatiquement, en fait, le collectivisme. Alors oui, il y a des problèmes de collectivisme, il y a des choses qu'on peut optimiser, on est d'accord, mais il ne faut pas non plus prendre les gens pour des demeurés finis avec trois de cuits et qu'ils ne sauraient pas s'en sortir. Il y a aussi... Il y a un juste milieu, en fait. Tu ne peux pas être aussi binaire pour une militante de la non-binarité. C'est un peu paradoxal. Paradoxal ? Paradoxal ? Paradoxal ? Ouais, voilà, il y a des élevages de sangliers et lapins qui servent juste à être mis en liberté quelques jours avant l'ouverture de la chasse. Chassement. J'aime pas quand vous dites des mots que je connais pas. Hop. Université, hein. Je sauverai l'université publique aussi, mais on sauve l'université publique et de toute manière, l'université privée devient publique, tout simplement. Il n'y a plus d'université privée, ça, ça dégage. Hé ! Tous ceux qui bossent dans le marketing, la communication et toutes ces conneries, eux aussi, ils dégagent. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de publicité, on n'a pas besoin de ces conneries. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais à mon avis, c'est bien personnel. Je psychologise aussi, ça m'arrive. On se débarrasse de tout ce qui est marketing et communication, on n'a pas besoin de toutes ces merdes. On a besoin, par contre, de beaucoup de gens pour communiquer rapidement qu'est-ce que ça veut dire l'autogestion et qu'est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la propriété privée. Mais par contre, il y a besoin de gens pour communiquer sur qu'est-ce que c'est leur idéologie. Jacote, tu as pensé aux marqueteux et aux communicants ? Ah ben non, il n'y a plus de diplôme, tu les as virés. Ils auraient été tellement utiles. Il y a un becheral, il vient de tomber de mon étagère. Il y a besoin que les gens comprennent ça sans avoir peur parce que tu leur dis que c'est la fin de la propriété privée, ils vont avoir peur que tu leur prennes leur télévision. Donc, il faut vraiment... Alors, la fin de la propriété privée, techniquement on dit ça, je ne pense pas à ma télé d'abord. Il y a la Xbox avant, s'il te plaît. Il faut garder des lieux d'éducation. Il faut qu'un maximum de gens soient éduqués en le moins de temps possible. Il va falloir faire beaucoup de propagande, je suis désolée, mais la propagande, c'est pas mal si c'est fait pour le bien. C'est horrible ce que je viens de dire. La propagande, c'est pas mal si c'est fait pour le bien. Je crois qu'elle vient de l'ouvrir, là. Jacote, si tu veux, je te le prête. Je l'ai utilisé une fois. C'était assez cool, mais je crois que tu en as besoin. Alors, oui, la propagande, si c'est fait pour le bien, c'est pas mal si c'est fait pour le bien. Encore une fois, il y a eu des moments dans l'histoire où ça a fait fureur, ce genre d'idéologie. On en est sorti, on en paye encore le prix, et on essaie d'éviter que ça recommence. Et ironiquement, c'est ceux qui luttent le plus contre ça qui sont en train de devenir ça. C'est tout ça, c'est un exercice de pensée, n'oubliez pas. On reste cool. Pas de violence, c'est les vacances. Comme disait un grand philosophe. Indiquez-moi le philosophe dans les commentaires si vous avez la référence. J'espère que vous avez la référence. Sinon, vous pouvez vous désabonner. Je déconne pas. Mais attendez, vous savez que ceux qui faisaient le plus de propagande au début du XXe siècle, c'était quand même les anarchistes et les mouvements ouvriers. Donc, dire qu'il nous faut beaucoup de propagande, c'est pas forcément un mal. Je ferai ce genre de propagande sur ma chaîne Twitch. La semaine de trois jours, bien entendu, Révolution de Mec, on va y venir. Tu fermes Internet et tu laisses juste des chaînes de propagande par tronche d'âge et par sujet. On ferme Internet. Écologiquement, je kiffe Internet, je pourrais pas vivre sans Internet. Mais écologiquement, t'es dans un parti d'extrême gauche, t'es pour la nature, t'es ultra écologique, tu revois tous les termes. Évidemment, une des premières optiques serait encore plus extrême, on coupe Internet. qui est une abomination planétaire. Écologiquement, c'est une catastrophe, c'est le premier ou un des premiers pollueurs mondiaux en termes de CO2 et plein d'autres choses. Si vous saviez, vous, et là je m'adresse à vous, messieurs, mesdames et autres, si vous êtes écolo, quand vous passez votre temps à vous plaindre sur Internet, à faire des dizaines de tweets, des milliers de tweets, des heures de stream, dans tous les sens, vous polluez mille fois plus que quelqu'un qui prend l'avion quelques fois dans l'année. Réfléchissez ça, réfléchissez-y. Oh putain, il est dur celui-là. Ah ça. Il y a une vidéo que je conseille à chaque fois à des copains, c'est Professeur Feuillage que je vous invite à regarder, je vous la laisse dans les commentaires. Voilà ça, la pollution du web. Alors la vidéo, elle a 5 ans, mais elle est encore diablement d'actualité, elle dure 11 minutes, elle est ultra pertinente, elle est ultra drôle, mais surtout ultra éducative et vous comprenez l'empreinte monstrueuse que représente Internet. Et là, on parle en 2015, en 2016, tous les deux ans, je crois, la consommation Internet double. Double. Je recommence. Double. Donc on est x4 comparé à cette vidéo. Et je vous en ai vraiment à la regarder, elle est incroyable. Et là, tu te rends compte du danger d'Internet. Maintenant, comment Jacote, ultra utopiste, gérer la question ultra épineuse d'Internet ? Et vous pouvez faire cet exercice de pensée évidemment dans les commentaires. Moi j'essaie, je vous donne un avis. Un début d'avis, on va dire, pour vous ouvrir les chakras pour que vous ayez la suite de la vie. Et que vous pensiez par vous-même. Après, si vous voulez qu'on discute en détail, la vidéo, elle peut durer deux heures, mais il faudrait vraiment discuter que de ce point-là. Mais on n'est pas là pour ça. Écoutez comment elle gère Internet. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Sachant que c'est une révolution mondiale, moi je ne fermerai pas Internet. À la base, la propagande, ça n'a rien, ça n'a pas de connotation négative, c'est juste la promotion d'une idée. Elle ne ferme pas Internet. Elle ne ferme pas Internet. Ah, mais qu'est-ce que t'as ? T'as encore là, elle a légué. Oh, elle a légué. Oh, ça légué. Ça légué. Ça légué. Allez, délègué. Oh, là, je crois que ça a vraiment planté par contre. Chier. Oh, il n'est pas content. Ça continue à enregistrer. Ah, ça y est, c'est revenu. Oh, la vache. Eh, il faut vraiment que je upgrade mon PC. Il n'en peut plus. Du coup, du coup, je disais, bordel de merde. Qu'est-ce que je disais ? Il m'a coupé dans mon élan. Connerie de PC. Il faut surtout que j'achète une nouvelle carte graphique. En fait, ils n'en peuvent plus. 49. 49, c'était quoi ? Donc, tu fermes Internet. Eh bien, du coup, on ne ferme pas Internet. En fait, elle esquive la situation. Elle le répète un peu plus loin dans le live. Mais elle a besoin d'Internet. Parce qu'elle a envie d'Internet. Enfin, je ne sais pas si elle a envie d'Internet. Mais elle en a besoin d'Internet pour faire des streams, pour faire des trucs. Elle en a besoin. Mais comme elle, elle en a besoin, elle ne va pas le retirer. Par contre, les autres gens, ils ne se posent pas la question si des gens, ils ont des besoins ou pas de besoins. C'est par rapport à son idéologie. Tu te bouges dans le cul un peu. Et ça, tu le remarques après avec d'autres arguments qui viennent en résonance avec ça. C'est rigolo. C'est esclafant. Merci, esprit de la forêt. Tout le monde va penser que je suis une méchante dictatrice. C'est exactement ça. C'est la promotion d'idées et on y va à Bâle pour promouvoir enfin les idées qu'on défend. Enfin, on va se servir de tous ces outils de communication pour défendre des valeurs qui sont fondamentalement anarchistes. Et je n'ai pas d'autres mots pour dire qu'ils sont pro-queer, qu'ils sont pro-féministes, qu'ils sont anti-impérialistes, anti-racistes, qu'ils sont nos valeurs. Est-ce qu'on utilise ? Mais du coup, comment tu vas propager toute cette communauté alors que tu viens de dégager tous les marketeux et tous les communicants ? Puis, vu qu'il n'y a plus d'université dans ces diplômes-là. On arrête les avions. Ça aussi, c'est un autre débat, très gros. On va essayer de le survoler. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est juste que ça m'est venu comme ça. Postulat idéal, c'est plus facile de se dire qu'on est dans un truc mondial. On arrête les avions ou pas ? Alors, il faut savoir quand même, au début, on ne va pas être tout à fait autonome. Il y a des produits, typiquement, les vaccins, il y en a plein, ils ne sont pas tout de suite faits chez nous. Mais l'idée, c'est qu'ils soient faits chez nous. Jacquotte, présentatrice, je suis interne sur toutes les chaînes télé. Oh, merci. On va dire qu'on arrête 95% des avions. Déjà, tous les avions qui voyagent à vide, tout ça, ça dégage. Donc, ça en dégage un paquet. Je suis désolée. Et on va garder que les avions qui transportent du matériel dont on a besoin. Et pour moi, le matériel dont on a besoin, c'est tout ce qui est médicaments. C'est vraiment des trucs dont on ne peut pas se passer, en fait. Tous les médicaments qui ne sont pas produits chez nous pour le moment. Alors, donc, on ne garde que les avions de fret. Mais il n'y a pas que les médicaments qui sont vitales ou utiles. Il y a plein d'autres choses. Mais bon, admettons. À 5,55, c'est pertinent. À un moment, on va être obligés de maintenir leur importation. On rase CNews et Sutradio pour les arbres partout. on n'en a pas encore partagé. Ouais, grave. Totalement. Les avions, ça peut servir. On n'est pas obligés de tout arrêter si il y a de rationner. Tout à fait. Il faut rationner. Par contre, on va planter des arbres partout. Ça, on n'en a pas encore parlé. Mais on va planter des arbres partout. Parce que toutes les rues, la goudronnée, tout ça, tous les centres commerciaux, tout ça, ça dégage. Gratuité, des transports en commun. Mais bien évidemment, c'est une évidence. Et surtout, on en rajoute... Alors, pourquoi on dégage les centres commerciaux ? Où est-ce qu'on va faire d'en course, du coup ? Ah oui, chez le petit agriculteur indépendant qui a trois patates. Quand il va y avoir 250 000 personnes pour qu'ils vont s'écharper pour ces trois patates, ça va être chaud. Des électriques, des transports en commun électriques. C'est là où vous voyez qu'il y a un problème avec l'énergie. C'est parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'énergie pour mettre en place tout ça. Voilà, je vais vous expliquer comment je pense. Pour mettre en place tout ça, la gratuité des transports, le fait que tout le monde ait accès à un logement décent et à de la nourriture, pour mettre... Le fait de rénover nos hôpitaux, de rénover les lieux insalubres pour que les gens vivent décemment dedans. Le fait de mettre en place tout ça, ça va nous demander de l'énergie. Donc au début, on ne va pas pouvoir se passer de l'énergie nucléaire. On pourrait dire demain on arrête le nucléaire, mais c'est juste pas possible. En fait, dans les faits, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui ont besoin tout de suite maintenant de nourriture, d'être nourri, d'être logé, d'avoir une éducation, etc. Donc, bien entendu... Alors je ne vois pas le rapport entre nucléaire et l'éducation nourrie, logée, oui, pour se chauffer à la limite. Mais bon, admettons, elle a raison, on ne peut pas se passer du nucléaire, c'est clair. À 55, on reparle de collectivité. On a dit que toutes les résidences secondaires, ça dégage et tous les appartements, Airbnb de mes couilles, tout ça, ça dégage également. Ça, je suis désolée, mais je ne veux plus en entendre parler. De toute manière, il n'y a plus de propriété privée, tous les logements sont collectivisés. Oui, mais attends... Donc, en fait, il n'y a plus de propriété privée, tous les logements sont collectivisés. En gros, tout est un squat. On peut se poser où on veut, quand on veut, comme on veut, ou alors, on nous attribue, c'est le gouvernement, du coup, qui nous attribue ce logement. Un peu en mode Corée du Nord et en Russie avec les... les Stalinka, les Brejewka et ce genre de choses où le gouvernement te dit, tu peux vivre là avec ta famille, quasiment pas de loyer, il est à toi, fais-toi plaisir. Elle est sur cette optique-là. Attention, comment est-ce qu'on fait pour répartir les logements ? Parce que moi, je n'ai pas envie qu'il y ait un couple de deux personnes qui soient dans 200 mètres carrés alors qu'il y a des familles de 6 ou 7 qui sont dans 50. À un moment donné, il va falloir que chaque personne ait droit à ses 30 mètres carrés réglementaires. Je suis désolée, mais pour vivre un minimum décemment, un être humain doit avoir 30 mètres carrés. Pour vivre décemment, un être humain doit avoir 30 mètres carrés. Alors, je sais que... Alors, du coup, je ne sais pas où elle est. Mister Jackot, j'imagine qu'elle est dans un tout petit appartement genre parisien, genre 14 mètres carrés avec le paillasson compris. 30 mètres carrés, je crois que c'est à peu près la pièce qui est là. Même là, je trouve que c'est petit. Tu ne peux pas dire qu'une personne peut vivre décemment dans 30 mètres carrés. Surtout si on est plusieurs. En plus, tu imagines... Non, mais 30 mètres carrés, c'est-à-dire tout dans 30 mètres carrés. Tu sais, cuisine, salon, chambre à coucher, chambre, putain, à coucher, etc. Cette phrase, elle est dingue. Je les mettrais tous dans des 30 mètres carrés. En gros, c'est ça, on y revient à Gouv HD. On est à Vorkuta et nous fout tous dans des Brejfka, dans des Stalinka, en randonnion. Quelque part, moi, j'appelle ça la prison. Mais elle, elle appelle ça l'utopie d'Extrême-gauche à Narcho Queer pour la décence, pour vivre décemment. C'est un jeu de pensée qui est un peu bizarre. À 58-10, elle dit quelque chose, mais j'ai mal noté. Du coup, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je suis parfois aux militants dans son ensemble. Il faut se rappeler, et j'essaie de le rappeler régulièrement dans ce live, il faut se rappeler que les gens ne savent pas de quoi on parle, en fait. Les gens qui ne sont pas militants ne savent pas ce dont on est en train de parler. En gros, elle explique pendant quelques temps que là, ce qu'elle est en train de parler, ce sont des idées de pointe qui ont été mûrement réfléchies, dont elle a une certaine érudition pour avoir lu plein de bouquins. Comme on l'a vu plusieurs fois, elle a dit, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr pour ce sujet, je ne peux pas tout savoir. Mais donc, elle a une certaine érudition, elle est militante, elle connaît les arguments, elle connaît l'idéologie, elle connaît son luciel de pensée, elle sait de quoi elle parle. Et un profane, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas militant, par exemple moi, qui suis totalement extérieur politiquement, qui suis totalement extérieur militativement, je ne peux pas savoir de quoi elle parle. Et du coup, forcément, je risque de la prendre pour une conne. Parce que je suis trop con, en fait. les gens sont trop cons pour comprendre un tel niveau de vision incroyable de la société qu'elle peut mettre en place si elle est arrivée au gouvernement. C'est pour ça qu'elle a besoin d'endoctriner les gamins dès leur plus jeune âge parce que sinon, ils n'auront aucune chance d'arriver au gouvernement s'ils expliquent leur programme politique à des gens comme nous. Parce qu'on est trop cons pour comprendre. Je n'ai pas raphrasé. Mais l'idée est là. Une zéro deux, c'est rigolo. Oui, je sais, c'est bon. Moi, regardez, ils peuvent apprendre à faire d'autres choses. Surtout que ça va. Oui, là, c'est qu'est-ce qu'on fait des informaticiens qui n'ont plus besoin de boulot ou ce genre de choses ? Ils savent faire des choses. Les gens en marketing, les chefs de projet savent gérer des projets. Les responsables de pubs savent faire de la communication. Donc, ils peuvent faire de la propagande à but utile. genre de l'éducation populaire parce que mine de rien, les outils de propagande de la pub... L'éducation populaire, et là, je suis très sérieux. L'éducation populaire, Franck Lepage en parle dans ses incultures, dans ses conférences gesticulées. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, c'est extrêmement pointu. Et... Allez regarder Franck Lepage. C'est un des mecs les plus éclairés, les plus intelligents que j'ai pu voir dans ma vie de par ses deux ou trois conférences gesticulées. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont fait des conférences gesticulées, mais celle de Franck Lepage, il s'exprime extrêmement bien, les arguments sont extrêmement recevables et tu te dis, waouh la vache ! Mais c'est trop classe ! Et il t'explique ça, enfin c'est presque... C'est ludique d'apprendre avec Franck Lepage. Et il parle justement de l'éducation populaire. Mais allez regarder Franck Lepage plutôt que Jacotte. Je suis désolé Jacotte, mais je pense que tu m'en voudras pas que j'invite les gens à découvrir Franck Lepage qui est un éminent personnage qui mérite vraiment d'être découvert. Pour revenir là-dessus, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait des informaticiens ? On peut s'en servir pour faire de l'éducation populaire facile et visible. Les personnes qui sont des commerciaux, ils vont aller essayer de réfléchir à une manière de créer des échanges sans fonds monétaires. Les personnes qui travaillent dans l'informatique, on va essayer de les former au hacking pour qu'ils nous détruisent tous les sites d'extrême droite. Voilà, vous voyez, il y a plein de solutions. En fait, on peut réutiliser... Les gens qui sont dans l'informatique, on pourrait les reprendre pour leur faire apprendre le hacking pour hacker les sites d'extrême droite. Jacotte, il y a beaucoup plus simple que ce plan ultra machiavélique que même dans Austin Power, ils ne l'auraient pas eu. C'est que tu as les pleins pouvoirs, tu appelles les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, tu leur dis coupez-moi ce site. Clouc. Fini. C'est tout. 1,345. Écoutez bien. Utiliser tout ce... Eh bien, puis c'est un gros pour tout ça. Eh bien si, voilà, j'ai une idée très importante, très intéressante, c'est que on va... J'allais dire, moi, vous savez, je pense que la représentativité c'est un combat important, je pense que les quotas c'est un combat important parce que pour moi il suffit de se sortir les doigts du cul pour trouver des personnes compétentes et qui représentent une minorité ou les femmes. Donc je pense qu'il va falloir aller chercher toutes les femmes les plus compétentes, les femmes, les queers, les personnes racisées, les plus compétentes de notre pays et c'est elles qu'on va mettre au poste clé. Alors attention, poste clé mais toujours sur une base horizontale mais n'empêche qu'à un moment donné sur un bateau il faut bien qu'il y ait un gars qui a les compétences pour lire le ciel ou pour savoir comment diriger un petit peu le machin. Donc de manière horizontale on va démettre à des postes clés qui sont au-dessus des autres mais ils sont en même de manière horizontale mais il faudra forcément que ce soit des personnes de couleur, des queers, des LGBT ou des femmes. Surtout pas des blancs hommes. Et j'accorde encore une fois ça doit faire 60 ans qu'on lit plus les étoiles sur des bateaux même peut-être 100 ans. On a inventé le GPS depuis et d'autres boussoles. Il faudrait te mettre un tout petit peu à la page à Franck Lepage. 1,09 1,09 30 Les archives édition du détour pourrait t'intéresser même si tu n'auras pas d'accord avec tout. Je regarderai. Merci. Alors donc du coup dans l'idée du temps l'idée de la semaine de trois jours moi j'aimerais juste qu'on dise qu'en fait il n'y a pas une semaine de trois jours par contre dans la semaine tu dois faire tu dois avoir un travail d'intérêt général. Alors ça fait très tige ça fait très Donc une semaine de trois jours ok et le reste du temps c'est pas du week-end mais des travaux d'intérêt généraux tu vas travailler pour le parti tu vas travailler pour le goulag t'as pas le choix t'as le choix dans tes trois premiers jours les trois autres jours suivants tu vas te rendre un peu utile bordel de merde mais qu'est-ce qu'elle elle va faire du coup ? Et semaine de trois jours c'est trois jours tu remplis le mandat de ton taf qu'on a besoin et après tu fais un peu ce que t'as envie exactement ça pourrait être trois jours de taf contraint c'est des trucs nécessaires mais qu'on n'a pas envie de faire et le reste reste libre exactement voilà ça j'aime bien j'aime beaucoup plus cette idée là on te dit bah en fait on t'apporte tout ce que tu veux dans la vie on va t'apporter le manger le boire le bon vivre le être bien installé et confortable et en échange de tout ça et vraiment t'auras tout ce dont t'as besoin vraiment genre t'as besoin d'un ordi pour faire tes vidéos t'auras ton ordi pour faire tes vidéos attention il y aura quand même une limitation au niveau de la consommation mais ok pour le moment il y a des ordinateurs donc t'auras mais du coup j'accorde je m'adresse directement à toi ça existe déjà ça ils l'ont essayé pendant une bonne cinquantaine d'années aux Etats-Unis ça s'appelle l'esclavage tout simplement tu lui offres un lieu de la nourriture tout ce dont tu as besoin et il travaille gratuitement bon juste trois jours par semaine bon c'est du demi-esclavage c'est du clavage c'est cool c'est d'extrême gauche ça comme choix comme idée alors comme je vous l'ai dit je suis nul en politique c'est vraiment une valeur d'extrême gauche pareil je veux pas je veux pas amalgamer ça c'est sa vision à elle mais c'est pas parce que elle elle a cette vision là et qu'on est en train d'analyser de vidéoscoper ce jeu de pensée que toutes les extrêmes gauches ou toutes les personnes d'extrême gauche toutes les personnes de gauche pensent comme ça évidemment on n'est pas aussi con mais est-ce que c'est une valeur qui est prônée par l'extrême gauche ça 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 c'est ça a quelle couleur ce genre de valeur du coup ça a quelle couleur politique et tu noteras qu'elle évidemment elle continuera à faire des vidéos en tant que présidente une treize une treize c'est assez rigolo enfin une treize c'est un passage que j'ai pas aimé parce que je suis personnellement concerné vous allez voir alors il parle pas de moi mais écoutez de la main d'oeuvre qualifiée à l'industrie économie d'où ce sentiment de formatage à l'école car c'est le cas ouais on n'oublie pas c'est méga long six mois pour être éboueur si tu le fais qu'une fois dans ta vie c'est pas méga long lisateur six mois ça va tranquille moi j'en ai fait des métiers de merde six mois c'est la limite six mois c'est le moment et là j'étais pas content donc elle dit en gros pour résumer que tout le monde devrait faire des métiers de merde pour comprendre la vie que même le grand patron il doit y faire six mois en tant qu'éboueur comme métier de merde l'idée sur le papier elle est cool que le grand patron fasse mais le problème c'est c'est quoi cette dévalorisation un peu dégueulasse du métier d'éboueur du coup c'est même pas éboueur c'est reaper et je suis concerné mon père a été reaper pendant de nombreuses années et il m'a beaucoup parlé du milieu de reaper il y a beaucoup beaucoup de bons gens je suis allé reaper et c'est un métier pas un métier de merde bordel de merde c'est un métier admirable admirable où il faut beaucoup de courage d'abnégation du coup mais surtout tu peux pas traiter ça comme un métier de merde c'est pas des moins que rien qui font ce travail c'est des humains aussi et ils sont même plus méritants que n'importe qui d'autre du coup c'est pas des éboueurs aussi c'est des reaper c'est pas grave j'en tiens pas rigueur si quelqu'un dit éboueur je vais pas dire ça dit éboueur c'est pas grave moi je sais qu'on dit reaper parce que j'ai été personnellement confronté à ce milieu là mais je suis désolé c'est pas un métier de merde c'est un métier vital à la société vitale à la vie en citoyenneté vitale vitale c'est un métier vital sinon t'imagines le bordel qui sera dehors je trouve ça fou de dévaloriser de dégrader autant ce métier pense un peu au mec qui ramasse tes poubelles dehors c'est surtout ça en fait et là j'étais pas content mais bref passons une 15 une question extrêmement intéressante au niveau de l'espace qu'est-ce qu'on fait du programme spatial c'est très intéressant comme question comment répond le gouvernement de Jacot vraiment chouette est-ce qu'on va continuer les programmes spatial maître Fox que tu me poses que des questions en mode moi je suis en mode non pourquoi faire j'en ai rien à foutre de l'espace mais on s'en fout est-ce qu'on peut déjà essayer de régler les problèmes qu'on a sur place après est-ce qu'on peut pas mettre plus d'argent dans la recherche de médicaments pour des maladies rares qu'est-ce qu'on va envoyer des gens dans l'espace et si je te disais j'accorde que l'espace a fait énormément avancer la science sur tellement de domaines que les listés là prendraient des heures et des heures tu crois quoi il faut y jouer à Mario Golf là-haut c'est très important c'est un gouffre à thunes incroyable mais les retombées scientifiques sont trop importantes pour le négliger il n'y a pas assez d'argent dans l'espace on devrait encore davantage en mettre et pas je parle pas de l'espace touristique à la Jeff Bezos bref une saison elle dit ceci seulement le modèle il n'y a pas d'armes la population oui oui ça a été dit on désarme moi je veux pas d'armes dans mon utopie dans ma société il n'y a pas d'armes à feu on les débourgeoise on leur apprend à vivre de petits rien à quelle sauce on les mange c'est eux qui vont tester les médicaments tiens les bourgeois c'est eux qui vont tester les médicaments pour les autres ça leur fera les pieds donc c'est cool on remplace les petites souris blanches par les bourgeois c'est très droit de l'homme humaniste une 1915 une 1915 c'est là je crois que c'est à propos des bagnoles mais moi les voitures individuelles sauf pour les personnes en situation de handicap en ville ça dégage et attention situation de handicap la personne qui entend pas bien parce que je connais plus d'un bourgeois qui n'hésiterait pas à se faire passer pour une personne qui entend mal pour pouvoir avoir sa petite voiture personnelle non non c'est les tags hormis pour les personnes en situation de handicap ça dégage alors elle dit les tags mais elle s'est trompée elle revient dessus elle dit les voitures parce qu'à un moment elle parle qu'il faut taguer tous les trains c'est un autre délire où il faut taguer les villes mais j'ai pas tout suivi c'était pas spécialement pertinent j'avais un peu décroché à ce moment là mais en gros les voitures personnelles devraient dégager mais vu qu'on est dans la collectivisation il y a un truc qui s'appelle autolib on fout des autolib partout et elles sont à tout le monde et chacun prend la voiture quand il en a besoin et là on a un vrai truc il n'y a plus besoin que les gens disposent d'une voiture personnelle qui coûte de l'argent qui coûte de l'assurance qui coûte plein de bricoles mais du coup on met des bagnoles utilisables par tout le monde à la disposition et pas genre juste des bourgeois là puis apparemment elle connait une bourgeoise qui se fait passer pour une sourde pour qu'elle ait sa bagnole mais du coup oui vous allez me dire mais il va y avoir d'autres problèmes si on met des voitures disponibles pour tout le monde il va y avoir des problèmes de cases de racailles de vol on entre dans d'autres problématiques mais ça peut être pour moi c'est dans l'expérience du jeu de pensée pour moi ça serait une solution exploitable ou du moins à en discuter disons que le pour et le contre a l'air négociable là où sur certains trucs bon bah le truc est trop déséquilibré je sais pas si vous voulez où je veux en venir une 23.55 une 23.55 en fait elle parle des trains mais elle se trompe elle dit bus et c'est rigolo est-ce qu'on garde internet oui on va garder internet au début on va pas transformer tout notre système de communication du jour au lendemain donc il faut garder internet mais par contre on va faire la promotion des autres moyens de communication c'est pas parce qu'on garde internet qu'il faut dire que le reste est bon à jeter on garde internet par contre on va repenser comment est-ce qu'on fait pour voir des films comment est-ce qu'on se sert de Netflix comment est-ce qu'on se sert du streaming comment est-ce qu'on se sert de tous ces trucs pour diminuer finalement notre consommation d'internet est-ce qu'on peut pas investir en masse dans des rétros en masse merde y'a pas les bourgeois je crois que c'était avant c'est pas grave on va finir avec internet puis on va revenir un peu en arrière de manière raisonnable investir en masse dans des rétroprojecteurs et tous les soirs on fout des films sur les murs d'immeubles tous les soirs tu fais chier ton voisinage qui essaie de dormir parce que le lendemain il est obligé d'avoir envie d'aller travailler pour la collectivité et du coup il sera fatigué je sais pas c'est une belle idée de partage et de culture populaire de réinvestissement de l'espace urbain aussi alors je vais voir si je l'ai retrouvé ces histoires de bourgeoise alors c'est peut-être à 23,50 ce serait dommage si j'ai pas le passage de toute manière les industries polluantes c'est quoi ? les industries les plus polluantes c'est quoi ? les industries les plus polluantes c'est le textile internet ça je sais que c'est très polluant qu'est-ce qu'il y a d'autre de polluant ? je pense que vous voulez dire des trains tous les bourgeois on va les mettre dans des trains ça aussi ils ont essayé à une époque on en garde pas un très bon souvenir ça m'a fait rire bref à 1,25 pourquoi elle défend internet alors que c'est un des premiers postes de pollution monumentale et c'est assez intéressant internet il est dispo deux heures par jour ouais mais deux heures par jour avec de la bande fibre et deux heures par jour avec les personnes qui ont l'ADSL c'est pas et en fait ce qui est chaud c'est que je n'arrive pas à m'enlever l'épine du pied que quand elle défend internet et quand elle défend le sujet un peu d'au-dessus c'est parce qu'elle est directement concernée elle est trop dépendante de l'internet elle peut pas en vivre et donc elle va créer des arguments pour défendre la non-coupure d'internet mais pour les demandes des autres on s'en bat les steaks est-ce que les autres ils ont envie de dormir on s'en fout on fout des rétroprojecteurs on fait de l'éducation populaire on les fait travailler comme on veut est-ce qu'ils ont besoin de ça on s'en fout on est là pour la collectivité mais pour elles c'est différent c'est pas pareil en fait je me demande c'est pas pareil donc donc du coup est-ce que qu'est-ce qu'on fait pour internet je réfléchis moi j'ai pas de solution pour internet pour le moment et de par ce que je fais j'en suis tellement dépendante que je vous avoue que j'ai du mal à imaginer mon passé donc même dans un exercice de pensée où elle est la présidente de la nation avec les pleins pouvoirs elle est quand même ultra dépendante d'internet et elle espère continuer ses streams et ses vidéos en gros elle est pas dans un exercice de pensée elle s'en sert comme exercice de pensée mais elle est largement en dehors des frontières parce que si t'es vraiment en plein pouvoir en train de gouverner le pays tu penses pas à tes petites vidéos sur internet tu penses pour le bien du pays tu penses pour le bien de la nation pour le bien de tes citoyens et pas pour ton plaisir personnel après ça dévie sur le porno pourquoi pas c'est privé on a des gens capables d'amener la fibre partout ok essayez de voir de qui servent à rien qui habite trop loin par exemple et du coup il va y avoir plein plein de sites en moins de sites qui servent à rien qui vont dégager et internet nous servira finalement à la culture et à la communication voilà on supprime le porno après moi j'ai pas d'avis sur le porno ce qui est drôle c'est qu'elle ait pas d'avis sur le porno moi automatiquement je me dis ma petite jacotte je porterai pas consommatrice parce que forcément t'es sur la défensive c'est qu'il y a un truc derrière je peux jouer les vierges à faroucher moi aussi de temps en temps j'y vais mais encore une fois si j'étais dans les pleins pouvoirs et si j'avais vraiment les pleins pouvoirs je supprimais le porno parce qu'il y a trop de décadence il y a trop de problèmes il y a trop de il y a d'autres choses je réinstaure les catalogues de la redoute par pure nostalgie et pour faire chier les autres mais c'est rigolo par contre j'apprends un truc que je connaissais pas internet ça commence à devenir une des industries les plus polluantes du monde énorme bitcoin en france mais ça sert à rien enfin il faut faire à l'échelle mondiale si tu veux que ça change quelque chose alors pour le porn je pense qu'il faut supprimer porn hub on verra dans plusieurs mois années comment on arrive à faire une production érotique porno non oppressive de toute manière cette production érotique porno non oppressive existe déjà donc ça s'appelle le porno féministe voilà alors donc c'est bien ce que je pensais elle est très calée sur le sujet mais elle en parle pas trop du coup je découvre le porno féministe je ne connaissais pas j'ai tapé sur alors si vous êtes majeur tapez sur google on tombe sur plein de sites un peu comme pornoub sauf que c'est du porno féministe alors la différence entre le pornoub et le porno classique et le porno féministe en gros quand tu regardes sur les sites c'est il y a deux choses il y a il y a féministe dans le titre en termes de contenu c'est exactement ça c'est exactement pareil au final par contre il y a un truc qui est différent c'est pornoub est gratuit alors pour les besoins instructifs d'investigation j'en ai visité une bonne dizaine j'étais un peu fatigué mais sur ces dizaines de sites ce que j'ai noté c'est que quasiment je crois 8 sites sur 10 ou 9 sur 10 quasiment ils étaient uniquement accessibles que via abonnement genre 30 euros par mois 10 euros par mois 20 euros par mois donc on se sert aussi de cette tokenisation de ce symbolisme du féminisme pour faire raquer en gros on se sert d'un combat idéologiquement de gauche on va dire pour faire le jeu du capitalisme ça c'est ironiquement drôle on revient sur la pollution d'internet et pareil il y a un argument qui tient pas trop la tranche de porno qui existe aujourd'hui ne devrait être qu'une petite tranche de porno le problème ah oui elle finit sur le porno et que ce type de porno je sais que je suis pas pour il existe déjà supprimer le porno ça s'appelle le porno féministe voilà alors on laisse aux gens la consommation et la production de produits culturels qui veulent oui moi c'est pour ça que je suis pas pour interdire le porno en fait par contre il faut qu'il y ait une vraie rééducation à qu'est-ce que c'est un porno qui ne soit pas oppressif et même enfin je suis navrée mais en fait c'est pas le problème que le porno actuel déconne le problème c'est que il y a que un type de porno et que ce type de porno est systématiquement dévalorisant pour les femmes tu te moques de qui ? t'as vu le nombre de catégories sur X-inster ou sur Pornhub il y a des catégories spéciales féministes spéciales femmes spéciales hommes spéciales queer spéciales itchy spéciales entai spéciales BBC pour ceux qui aiment la télé d'information britannique il y a plein il y en a plein il y en a pour tous les goûts évidemment qu'il y en a pour tous les goûts c'est leur job plus il y en a pour toutes les catégories plus il y aura du clic évidemment qu'il y a aussi ce qu'ils appellent du porno féministe mais elle est dans un biais de cadrage très 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 meurtrière quoi ou les personnes non blanches ou les personnes queer donc je suis navrée mais le problème c'est le manque de diversité dans le porno et ironiquement le porno ça doit être une des industries les plus diversifiées qui existent où justement on s'en fout de la couleur de peau plus il y a de cher plus il y a d'argent la tranche de porno qui existe aujourd'hui ne devrait être qu'une petite tranche de porno et je pense qu'on va sortir de ce sujet là parce que je le maîtrise pas et que j'en parle mal ça commence à faire beaucoup la liste des sujets qu'il ne maîtrise pas pour un exercice de jeu de pensée où soit disant elle est militante et elle fait ça depuis plusieurs années elle est bien rodée c'est un peu dommage ou alors comme elle l'a dit je ne suis pas militant je suis en dehors de ce milieu je ne peux pas tout comprendre et de ce fait je n'ai pas mon avis à donner je le donne quand même faudrait peut-être arrêter le stockage des photos en ligne histoire qu'on se calme tous avec nos photos de vacances qu'on ne regarde jamais pour le coup je suis plutôt d'accord mais de toute manière je suis plutôt d'accord c'était bien ces vacances ah ouais mais non mais en fait et encore une fois j'avais parlé de pollution vite fait de vos tweets de tout ça mais pareil les milliers de mails qui sont stockés que vous ne regardez jamais qui est dans votre boîte de spam tout ça c'est stocké sur des serveurs ça a une consommation électrique tout ça ça pollue de fou même si vous n'y touchez jamais donc que ça soit stocké sur ordinateur ou que ça soit du streaming ou quoi ça pollue non-stop limiter limiter le stockage mais il y a des gens ils aiment bien avoir leurs photos en fait donc pour les autres c'est t'as intérêt à écouter le parti bordel de merde on va donner des armes à ceux qui ont le même truc idéologique quand c'est la touche ah mais tu sais il y a quand même des gens qui aiment bien leurs photos quand même on peut pas leur enlever ça au bout d'un moment t'es dans un jeu de pensée utopiste où t'as les pleins pouvoirs pour le bien de la communauté pour le bien de la société bordel de merde il faut être un peu plus vindicatif donc tu peux pas être vindicatif et un peu autoritairement dictatorial pour certains sujets et être mielleux pour d'autres non c'est tout ou rien mais le problème c'est que pour les arguments qui peuvent être tangibles et vraiment être facile pas facile à mettre en place mais au moins être tangibles et on se rend compte d'une différence où on peut en discuter ça défend et les autres sujets qui sont trop importants et bottes en touche et les autres sujets bah y'a pas j'ai pas alors on a une heure trente de vidéo vous avez vu un une proposition intéressante ou recevable ou applicable une proposition applicable les commentaires sont là ça se trouve j'en ai raté parce que moi aussi avec tout ce que je dis je peux m'emballer et faites gaffe les emballages c'est pas écologique complet je peux pas je peux pas dire ça mais déjà de base si la culture est accessible gratuitement si la culture est gratuite et que tout le monde peut l'avoir y'a besoin de stocker beaucoup moins de trucs parce que les gens vont moins télécharger les gens vont avoir besoin de moins stocker sur leur ordinateur de moins stocker mais du coup y'a que du streaming donc ça fait chier c'est pas mieux est-ce que qu'est-ce qui fait chier oui mais vaut mieux qu'est-ce qui pollue le plus stocker de la data en ligne ou et créer des disques durs pour ça ou faire du streaming ah c'est compliqué on a pas la réponse en fait non alors après j'ai des petites connaissances là-dedans pour ceux qui savent pas je travaille dans l'informatique et en milieu de data center de bedstockage et tout ce genre de choses que ce soit sur des disques durs ou du streaming c'est deux pollutions différentes mais l'une consomme autant que l'autre enfin y'a pas de solution idéale là-dessus clairement oui on peut partir dans des débats je vous vois venir ah mais le streaming et tout oui mais c'est très 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 gros mais globalement pour le profane ce qu'il faut retenir c'est tout internet pollue tout toutes sortes de consommation après y'a des valeurs différentes et avec la 4k qui arrive la 8k dans quelques années les débits de fou la 5g c'est c'est plus en plus fou j'en étais où ah oui on repart sur des solutions individuelles ouais tout à fait t'as raison somme 3 tours donnez-moi un entraînement oui les ia ça dégage de toute manière les ia ça sert à quoi ? ça sert à créer des armes et à juste à donner encore plus de pouvoir aux gars femmes je suis désolée mais donnez-moi un exemple de ia qui a un intérêt pour la collectivité j'en connais pas en fait c'est typiquement le genre de truc dont on pourrait se servir pour sauver des vies et pour changer le monde et pour changer le monde mais on s'en sert pour construire des robots porno et pour faire des armes typiquement pour moi l'IA c'est tout ce que j'entends dans l'IA c'est ça t'imagines j'accote et je m'adresse directement à toi d'avoir un cliché aussi bête sur les IA je sais pas tu vas sur Google tu fais IA science IA médicaments IA chirurgie IA bienfaits pour l'humanité j'en sais rien n'importe quoi le nombre d'IA qui optimise les productions qui optimise les médicaments qui optimise justement pour moins consommer d'électricité pour internet le nombre d'IA qui ont un bienfait il y a des IA dans tous les sens c'est pas juste des robots japonais qui cherchent à t'enculer il n'y a pas que ça et même l'IA qui a été développé pour créer ce robot japonais qui t'encule on peut récupérer un bout de son code et de son intelligence pour après l'injecter dans un autre programme qui peut aider l'humanité il n'y a pas de mauvaise chose dans cette technologie à la façon dont tu l'utilises par exemple la superglue c'est pratique aujourd'hui tu peux te coller au plafond et t'as mal à la tête mais la superglue à la base ça a été inventé pendant la guerre du Vietnam pour cutériser plus rapidement les blessures au lieu de couper la jambe bon c'était horrible sur le moment mais on a gardé cette technologie pour après et c'était cool maintenant il y a plein de technologies qui sont utilisées pour des fois des choses qui sont horribles ou à mauvais essaim mais qui à terme peuvent être réutilisées pour des bons essaims non juste résumé c'est des robots t'as étudié un peu ton sujet avant de partir dans des exercices de pensée même moi je me dis je suis pas militant je suis pas là dedans j'ai uniquement on va dire entre guillemets de 6 mâles blancs hétéro que ma bite est mon couteau et j'ai l'impression d'être plus logique ou au moins de prendre plus de recul je crois que c'est ça et de pas seulement penser par un seul prisme de penser d'essayer de penser globalement mais surtout quand quelque chose te paraît complètement con d'avoir la présence d'esprit de dire non mais c'est pas possible ça peut pas être aussi con j'allais vérifier I A science oh il y a tout ça il y a ça puis c'est tellement méprisant pour ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche dans le domaine des IA dans les réseaux neuronaux qui ont des perspectives hallucinantes et toi t'arrives ouais non les IA c'est pour les robots qui enculent des gens on enlève ça et on perd des décennies d'avancées technologiques pour une prise de conscience idéologique tu peux pas tu peux pas tu peux pas être aussi vindicatif là dessus 1,34,10 c'est rigolo on arrive presque au bout mais j'espère que cette vidéo vous plaît cet exercice de jeu de pensée est vraiment cool que donnerait le pays s'il était pris en main par l'extrême gauche par son extrême gauche faut pas mélanger l'extrême gauche et l'extrême gauche son extrême gauche son idéologie sa vérité sa politique pas toutes les extrêmes gauches évidemment j'avais dit quoi 1,34,10 on y est on arrive pas à être d'accord sur tout et c'est pour ça qu'on fait cet exercice là qui s'intéressait au temps des personnes qui s'intéressaient au travail des personnes qui s'intéressaient à l'écologie et quand on se met tous et toutes ensemble on arrive à trouver des solutions à être d'accord et c'est pour ça qu'on fait cet exercice là c'est parce qu'on en a besoin on arrive à être d'accord bon on arrive pas à être d'accord on arrive pas à être d'accord sur tout donc on remplace un groupe de décideurs par un autre oui voilà c'est exactement ça on remplace pendant 6 mois un groupe de décideurs par un autre on remplace les libéraux droitards et fascistes par l'extrême gauche et on voit ce qu'il se passe et encore j'accorde c'est cool c'est le postulat de base c'est vraiment le postulat de base une 37,57 une idée sur qui les tester les médicaments je tombe si peu des gens d'accord au monde dit on a le même idéal c'est formidable vous vous rendez compte on est 92 contrairement au domaine de production tous doivent y participer alors plein de petites communautés avec un total de 8 milliards de mains c'est pas un peu chaud genre les communautés se synchronisent comment oui ça c'est une très très bonne question c'est quand même une très très bonne question exactement Shilderi si on est en autosuffisance on a pas besoin de communiquer avec toutes les petites communautés par contre attention il y a quand même un biais très important là-dedans c'est qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas avoir des communautés de fascistes qui vont alors pourquoi ils auraient du coup des communautés de fascistes sachant qu'ils se sont débarrassés de tous les droits tard ils sont dans une utopie où tout va bien donc il n'y a plus de fascisme et le truc c'est que est-ce que le fascisme est naturellement spontané comme ça il y a une expérience qui est très rigolote je pars sur un autre truc mais elle est rigolote c'est une expérience sur les souris dans les souris il y a des groupes sociaux ils avaient fait une expérience où ils avaient une vingtaine de souris il y a une assiette au milieu il n'y a pas de bouffe il y a une espèce de plan d'eau et il y a une petite île au fond et ils foutent de la bouffe au fond dans les vingtaine de souris il y a un chef automatiquement qui va être naturellement donné il y a des gens qui vont protéger ce chef il y a des citoyens il y a des soldats il y a des gens qui vont avoir assez de courage pour aller chercher la bouffe ces gens vont ramener la bouffe ces souris vont ramener la bouffe c'est le chef qui va bouffer cette bouffe ensuite ces premiers soldats ensuite les citoyens et puis les victimes qui vont grignoter les eaux qui restent à la fin et après ils ont refait cette expérience où ils ont repris les chefs les souris chefs qui ont été définis en tant que chefs parmi plein d'expériences similaires ils ont mis tous les chefs ensemble et bien il y a quand même un chef qui en sort des soldats des citoyens des victimes et des gens qui vont chercher la bouffe et on se retrouve exactement dans cette constante macabre en fait on a fait exactement la même expérience avec des étudiants on a dans chaque classe d'étudiants dans chaque classe d'école quoi qu'il arrive il y a des élèves des élèves hyper bons des élèves moyens des élèves redoublants des élèves je m'en foutisse des élèves complètement cons et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont récupéré les élèves les meilleurs élèves de plein de classes différentes qu'ils ont foutu ensemble et on se retrouve avec des élèves bons des élèves moyens des élèves je m'en foutisse des élèves très nuls constante macabre et du coup donc même dans l'utopie de Jacquot elle est consciente que malheureusement il peut y avoir des gens avec des idéologies un peu fascistes qui peuvent popper j'ai presque envie de dire ironiquement comme les siennes mais elle est dans le camp du bien mais continuons son idée on essayait d'enlever des droits aux autres communautés ou de leur prendre leurs ressources donc des communautés fascistes pourraient apparaître et enlever des droits aux autres communautés genre un peu ce qu'elle a fait en dégageant les droits tard dégageant les bourgeois toi t'as plus de propriété tu dégages on est en colocation on est en covoiturage je sais même plus c'est quoi le terme on est en collectivité elle a enlevé des droits mais elle elle peut comment on fait un biais très important là dedans c'est qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas avoir des communautés de fascistes qui vont essayer d'enlever des droits aux autres communautés ou de leur prendre leurs ressources un peu comme quand elle a piqué toutes les armes aux militaires et aux flics ou la privatisation la nationalisation plutôt des médias des universités ce genre de choses elle a piqué toutes les ressources de tout le monde pour les distribuer comme elle avait envie mais si quelqu'un d'autre le fait c'est mal comment on fait pour partager les ressources parce que bien évidemment qu'il va y avoir des espaces de certaines communautés qui seront moins bien approvisionnés que d'autres espaces de d'autres communautés il va falloir ça c'est compliqué ça c'est compliqué d'y penser les communautés se synchronisent avec leurs voisines et du coup ça fait les voisins des voisins des voisins et on peut échanger comme ça nos produits genre genre comme maintenant internet du temps et la synchronisation c'est pas nécessaire tous les jours non plus si si tu vis dans une région où il n'y a pas d'eau c'est nécessaire d'avoir de la synchronisation avec les autres communautés en fait t'as l'impression on est dans on est à Mad Max on est dans Mad Max ou chez les Amish en fait j'ai vraiment l'impression qu'elles se transcenderaient dans une communauté Amish alors ça se trouve je dis des conneries c'est pas les Amish c'est qui les gens qui vivent comme au 19ème siècle en autarcie ils ils sont sans électricité ils vivent voilà ils sortent dans le monde un peu comme les carriens et puis ils reviennent Célène si je me suis trompé les commentaires sont là n'hésitez pas mais en fait elles se transcenderaient là dedans en fait c'est ça qu'ils devraient faire les extrêmes gauches qui se retrouvent dans Gincote rien ne les empêche d'aller faire une ZAD et de vivre en autarcie et de voir à peu près comment ça se passe et s'ils s'en sortent il y a de la place il y a énormément de place qui elles ont de l'eau typiquement c'est con comme exemple mais c'est un exemple qui est très très concret donc ça il faut quand même y penser et c'est pour ça que c'est bien beau cet idéal de société mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où on se pose toutes ces questions on n'a plus de réponse elle est tellement belle je vous la remets elle est juste elle est parfaite en fait elle se contre Uno elle même donc réécoutez bien c'est bien beau cet idéal de société mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où on se pose toutes ces questions on n'a plus de réponse il faut faire attention et c'est là le problème c'est beau d'avoir une utopie c'est beau d'avoir une idéologie mais du monde dès que tu essayes de faire sens à toutes ces idées ça tient pas le château de cartes n'existe même pas on n'arrive même pas à monter deux cartes ensemble alors t'imagines monter un château stable ça tient pas il n'y a pas de solution si on se pose la question de l'idéal il n'y a plus de réponse c'est tellement beau mais au mieux tu peux commencer petit avec une ville amiche je suis sûr que c'est pas des amiches au final mais vous avez compris l'idée une 40 ah oui comment elle termine donc retenez bien cette phrase si on se pose la question de l'idéal il n'y a plus de réponse comment on fait et elle finit comme ça la fédération sans la moindre synchronisation pour organiser un réseau ferré hydraulique ou électrique exactement pour organiser toutes ces choses là on est obligé d'avoir de la on est obligé d'avoir de la synchro on aura besoin d'avoir un système de surveillance pour les réfractaires fachos tu as des canaux de communication privilégié avec des voisins qui ont de l'eau oui il faut faire ça alors tu fais la demande une fois pour x semaines par mois tu ne demandes pas à chaque fois que tu as besoin d'un litre d'eau oui ça c'est pas faux oui oui par contre il faut des réseaux de communication c'est vrai que c'est ça qui est bien enfin ça qui est bien non mais la force du capitalisme c'est tout à fait ça c'est t'as besoin d'un truc t'as juste à payer c'est celui qui paye le plus cher qui obtient la c'est ça qui est bien avec le capitalisme c'est tout ce qu'il faut retenir malheureusement qu'on soit pour le capitalisme ou qu'on soit contre le capitalisme c'est un système qui marche qui en laisse beaucoup dans la merde on va pas se le cacher qui en avantage beaucoup d'autres on va pas se le cacher mais c'est un système sociétal relativement stable et qui marche et même Jacquot le dit c'est ça qui est bien avec le capitalisme t'as besoin d'un truc tu l'as alors que version extrême gauche c'est un peu la Mad Max tu dois faire 45 km avec ton seau d'eau pour négocier des pommes de terre avec le village d'en face il y a encore des tribus aborigènes qui fonctionnent comme ça en Afrique en Australie en Amérique du Sud elle peut très bien aller là-dedans elle se découvrirait enfin sa fibre extrême gauche proche de la terre proche de ses valeurs mais elle préfère être dans son 14 mètres carrés parisien je sais pas si elle est sur Paris mais dans son petit appartement vu qu'elle parlait de 30 mètres carrés c'était largement assez pour vivre c'est rigolo que le capitalisme c'est bien venant de sa bouche c'est rigolo donc on revient à ce système de communauté comment elle gère ça qui obtient le produit les services ne doivent pas être autonomes moi je pense aussi je pense aussi qu'il faut quand même peut-être en service de communication large alors peut-être pas à l'échelle nationale pour moi un état comme la France c'est trop gros je suis désolée un état comme la France c'est trop gros désolé mais c'est trop gros il faut peut-être que si on divise la France en quatre pour moi c'est plus facile et je sais pas essaye genre alors oh putain hé mais c'est vrai t'as raison imagine alors là franchement exercice de pensée totalement utopique imagine la France est trop grosse on la diviserait en régions putain et là chacun gère à peu près son truc et renvoie après une espèce d'autorité globale qui gère un peu pour que ça devienne trop la merde et du coup la région aurait le pouvoir de son presque autonomie pas autonomie évidemment mais presque autonomie mais une région c'est trop gros aussi faudrait inventer quelque chose les départements comme ça c'est une région encore plus petite qui permettrait de gérer en semi-autonomie qui rendrait son avis à la région qui rendrait son avis à l'état et du coup en semi-autonomie c'est beaucoup plus facile mais les départements c'est quand même trop gros qu'est-ce qu'on fait ? des communautés de communes des villes qui s'agrègent entre elles et qui font du commerce un peu entre communautés de communes ça marche très bien et qui se rappellent aux départements qui se rappellent à la région qui se ramène mais les communautés de communes c'est trop gros on fait quoi ? communes ? bah les communes les communes aussi c'est trop gros on fait quoi ? des quartiers ? oh putain des quartiers ? bref ça existe déjà après ça fait des régions qui communiquent entre elles mais pour moi la France je trouve que c'est un peu trop ça pose le... ouais oh là là bah vous voyez on rentre dans les détails chiants on est en train de rentrer dans les détails chiants on rentre dans les détails chiants alors que pertinemment pour un jeu de pensée pareil j'aurais kiffé faire ça à l'époque à l'université ok la France est trop grosse propose-moi un autre système que le système de nation région département communauté de communes communes quartiers et que ça existe déjà du coup mais la question est chiante du coup on va pas y répondre on est pas là pour ça on est là pour notre utopie c'est un peu dommage chiant avant le capitaliste c'est celui qui tapait le plus fort qui gagne non ça s'est pas toujours passé comme ça en fait l'histoire est bien plus complexe et il y a eu énormément de sociétés autogérées qui communiquaient et qui recherchaient le compromis et le partage et il y en a beaucoup qui existent encore de toute façon la révolution est mondiale donc on partage chaque région comme on veut exactement et là encore une fois je vous laisserai écouter parce que c'est pertinent c'est celui qui tapait le plus fort qui gagne non ça s'est pas toujours passé comme ça en fait l'histoire est bien plus complexe et il y a eu énormément de sociétés autogérées qui communiquaient et qui recherchaient le compromis et le partage et il y en a beaucoup qui existent encore et là j'étais là je fais mais oui c'est exactement comme le truc au début quand j'ai discuté avec d'autres gens qui ont ce genre d'idéologie ils m'ont soutenu oui il existe des sociétés autogérées qui sont différentes du capitalisme qui proposent des choses qui marchent qui existent il y en a plein et moi j'étais là mais qui mais qui dis moi je veux savoir j'ai la tri qui est comme ça je veux savoir montre moi un exemple qui est différent du capitalisme qui marche qui est génial et que je signe tout de suite et ben vous savez quoi j'ai encore appris des phrases en tacalogue j'ai pas d'exercice alors du coup je vous pose la question à vous dites moi dans les commentaires bordel de merde je kifferais aller me renseigner sur le sujet quels sont ces pays ces sociétés qui sont autogérés et qui s'approchent du capitalisme et que ça fonctionne et que c'est vachement bien et pourquoi vu que c'est hyper bien pourquoi c'est pas appliqué ailleurs elle est mon exemple et là je me dis merde elle est militante elle fait ça depuis des années elle a tout ce qu'il faut tiens tu veux un doliprane tu veux tiens bouffe ton argument bouffe ton exemple elle me donne rien y'a rien y'a rien à manger y'a une putain y'a rien à manger et là je me dis oui mais oui mais je veux en savoir plus mais non au moins un nom le nom juste le nom que je tape sur google y'a rien je suis fou quand même je suis fou j'ai l'impression d'avoir été Louis de Founesse pendant 30 secondes prévenir le crime très très bon pour la justine full session psychologie en groupe des formations professionnelles rémuné c'est comment on prévient le crime générer des formations sur les sujets de sexisme etc alors ensuite tac 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 je sais pas comment on prévient le crime bah on a vu ce que ça donnait 2x5 les zones autonomes on avait fait même des vidéos dessus 1.46.10 c'est assez intéressant dans cette société là les seules personnes qui commettront des crimes graves du genre meurtre etc ce seront des personnes malades donc les seules personnes qui commettraient des crimes ce seront des personnes malades de la tête parce que c'est pas un peu psychophobe ça du coup parce que dans son société idéale il peut pas y avoir de crime donc ce sera forcément des malades c'est pas 47.20 et continue là dessus dans une société où on a l'espace pour être soi même donc dans son utopie on a quand même une société où on a assez d'espace pour être soi même et comme on est nous même y'a pas besoin de meurtre y'a pas besoin de vol y'a pas besoin de violence on est nous même enfin on est nous même mais t'as intérêt quand même à réfléchir comme le parti et à t'esclavagiser pour les travaux d'intérêt généraux du parti mais quand même t'as le droit de rester toi même dans ta tête tant que ça reste dans ta tête ça va ouais oui oui c'est psychophobe le utilisateur t'as tout à fait raison de le dire c'est quand même assez psychophobe et moi j'ai tendance à penser que dans une société qui n'est pas malade ce genre de maladie entre guillemets n'existerait pas dans une il faudrait dans une société qui n'est pas malade ce genre de maladie n'existerait pas tu peux pas éradiquer la maladie comme ça surtout que t'as supprimé les IA il n'y a plus de recherche scientifique il n'y a plus de méritocratie il n'y a plus d'université qui pourrait travailler là dessus puisqu'on est tous en train de cultiver des patates il n'y a plus de propriété chacun fait des squats partout on a un approvissement un appauvrissement culturel cultuel cérébral technologique pour moi les maladies elles seraient en hausse dans ce genre de société et on va terminer avec 1.4815 pour répondre à ta question Clint je suis un petit peu concernée par le sujet des maladies des maladies psychiques et en fait ça n'a rien à voir avec la violence c'est pas vrai du tout que les personnes qui ont des troubles psychiques sont plus violentes que les autres c'est genre c'est pas vrai du tout après le problème c'est que je connais pas tous les troubles psychiques je sais je connais notamment pas les troubles qui sont accusés de problèmes donc on n'en parle pas on a décidé que c'était pas un sujet que c'était claqué au sol et c'est pas seulement les troubles psychiques des gens violents c'est un sujet claqué au sol on va pas en parler ils ont tous ils ont pas leur place dans son utopie vu que les malades n'existeraient pas alors je parle aussi en connaissance de cause pour ceux qui savent pas je travaille dans un milieu associatif il y a des EA et des ESAT les ESAT c'est aussi des troubles psychiques évidemment qu'il y a des troubles psychiques qui sont plus ou moins violents et qui peuvent être plus ou moins violents mais c'est pas de leur faute c'est leur trouble psychique mais tu peux pas esquiver la situation tu peux pas esquiver la question c'est dégueulasse pour ces personnes là qui ont besoin d'entourages qui ont besoin de médecins qui ont besoin de psy qui ont besoin qu'on les aide tu peux pas juste dire oh pfff non ils ont des troubles vous avez des troubles nous on est dans notre utopie d'extrême gauche s'il te plaît puis de toute façon je suis sûr que t'es un facho alors s'il te plaît dégage de là le facho nous on est entre gens bien entre gens normaux entre gens éduqués et c'est là tu te dis ce jeu de pensée pour moi il est foiré je lui donne 2 sur 20 pour la seule argumentation valable on ne peut pas se passer du nucléaire c'est tout ce que je retiens de ces deux heures de profession de foi programme politique si son extrême gauche prendrait le pouvoir évidemment c'est son extrême gauche c'est pas toutes les extrêmes gauches certainement pas la gauche encore une fois j'espère que cette vidéo vous a amusé vous a diverti n'hésitez pas à phagocyter sur l'algorithme de youtube c'est hyper capitaliste mais faites vous plaise abonnez vous à liker et cloché et on se retrouve pour d'autres aventures abonnez vous à liker